voilà bonsoir à toutes et à tous soyez les bienvenus nous sommes le mercredi 20 septembre 2017 et ce soir je suis ravi d'accueillir avec nous le docteur ludovic rondini bonsoir oui bonsoir à tous bonsoir olivier écoutez un grand merci à vous d'être présent parmi nous ce soir donc c'est le premier webinaire d'une série qui va durer toute l'année donc sur le courant 2017 2018 alors je vais vous présenter le programme juste après le docteur ludovic rondini va évidemment se présenter et puis vous partager des contenus qu'il a préparé donc il y aura aussi un port point qui va permettre de voir vraiment certains schémas certains outils mais avant je vais juste vous rappeler un petit peu les dates des prochains webinaires qui vont avoir lieu alors je prends ma petite note donc ce soir donc le mercredi 20 septembre nous allons parler d'introduction à la micronutrition le mercredi 25 octobre les trois clés pour mieux prendre en charge les troubles du sommeil le mercredi 22 novembre la place de la micronutrition dans les états de déprime et de comportement compulsif le mercredi 13 décembre les conséquences insoupçonnées de l'insuffisance digestive le mercredi 24 janvier donc 2018 le stress oxydatif un poison incolore et inodore pour une interrogation et le dernier de la série le mercredi 21 février donc 2018 encore une fois l'inflammation de bagrade des braises au coeur de notre organisme donc évidemment on reviendra un petit peu sur tous ces webinaires bientôt pour information tout le monde aura évidemment l'accès au replay donc dès demain vous aurez un email qui vous recensera l'accès directement au replay de la conférence et les dates et les webinaires que je viens de vous annoncer vous les aurez évidemment je vous remettrai la liste dans le mail de rappel ne vous inquiétez pas vous aurez toutes les infos demain dans l'email et ben je vous propose aussi de vous parler du programme de la soirée donc là on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet donc en fait je vais poser quelques questions à lidovi qui va un petit peu se présenter voilà il va nous un peu nous parler de son parcours qui il est ensuite sur les contenus qui seront partagés ensuite on vous parlera d'un programme donc du docteur ludovic rondini qui a mis en place on amène plusieurs programmes et ce soir on va vous en parler d'un en particulier et ensuite évidemment vous aurez le droit à votre session de questions réponses où il répondra en direct à toutes vos questions et puis on vous annoncera la prochaine date du webinaire on y va moi je suis prêt en tout cas allez ben c'est parti alors ben écoute voilà encore à nouveau merci d'avoir pris le temps et d'être parmi nous ce soir alors on rappelle que ce webinaire est dans le cadre de my bibouda qui l'entité qui qui permet en tout cas d'avoir tous ces webinaires et puis aussi de vous proposer des formations en e-learning de différents experts alors je vous en parlerai un petit peu plus à la fin toute fin du webinaire je vous parlerai un petit peu plus de l'entité my bibouda donc moi personnellement je suis olivier de my bibouda donc de l'équipe donc ludovic est ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots nous dire un petit peu ben quel est ton parcours en quelques mots ton expertise avec qui tu travailles aujourd'hui et puis surtout ben un petit peu qu'est ce qui toi tu as amené à te passionner pour la micronutrition d'accord bon alors la micronutrition c'est une longue histoire je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit un peu comme comme obélix avec un peu avec une en étant un peu plus velte si tu veux mais voilà alors c'est pas vraiment quand j'étais petit mais en réalité bon j'ai fait des études assez classiques avec un fonds de biochimie assez assez poussé et puis j'ai longtemps hésité si tu veux entre une orientation pharma une orientation agroalimentaire et finalement eh bien le la nutrition d'abord et la micronutrition ensuite répondait très très bien à cette jonction avec toute la dimension sociale en fait de l'alimentation et puis l'aspect santé qui est très présent évidemment dans la nutrition et dans la micronutrition donc j'ai fait mon doctorat sur un sujet qui était déjà un sujet de micronutrition puisque je travaillais sur l'étude de certains composés des antioxydants qui sont présents dans de nombreux produits de consommation courante le thé le raisin les céréales complètes on va en trouver beaucoup beaucoup et c'est ces nutriments appartiennent à la catégorie des micronutriments j'aurai largement le temps que vous expliquez ça tout à l'heure voilà donc ça a été pour moi quelque chose qui s'est fait assez naturellement avec une vraie envie de de mixer et une approche santé et une approche finalement nutrition et encore une fois la micronutrition fait très bien le point entre ces deux ces deux disciplines mais écoute mais oui j'ai eu pas t'as peut-être quelque chose à rajouter non après oui par rapport donc ça c'est sur 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 le les origines en fait de de la micronutrition donc ça fait une vingtaine d'années en fait que je travaille autour de ce sujet et puis après au niveau de mon expertise et de mon expérience j'ai deux grands pôles en fait dans mon dans mon activité professionnelle la première activité c'est celle qui nous réunit ce soir c'est de faire de la formation de l'information voilà sur des thématiques santé principalement micronutritionnel bien sûr puisque c'est mon coeur d'expertise et puis ma deuxième grande activité c'est le développement de compléments alimentaires alors moi j'aime pas trop parler en fait de compléments alimentaires parce que c'est une classe réglementaire bien souvent les 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 personnes ne comprennent pas en fait ce qu'il y a derrière le complément alimentaire je préfère moi le l'appellation canadienne de produits de santé naturel qui me semble infiniment plus compréhensible et bref ce sont tous les produits qui vont pouvoir être des outils pour les thérapeutes ou éventuellement pour pour le grand public pour rééquilibrer un certain nombre de désordres métaboliques et ça peu importe que l'on mette des nutriments et qu'on soit en micronutrition qu'on mette des plantes et qu'on soit dans la phytothérapie qu'on utilise des des huiles essentielles parce que certaines huiles essentielles sont également appartiennent également à la famille des des compléments alimentaires voilà c'est ce sont ces outils qui font que donc que je développe en fait pour un certain nombre de de sociétés de labo et pour un certain nombre de tiers et et donc cette activité je la faisais je la faisais où je l'ai exercé pendant très longtemps pourquoi pour différents laboratoires et maintenant je suis comme indépendant si vous voulez j'interviens pour pour un certain nombre de 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 laboratoires divers et variés où je 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 fais cette activité de développement pour lesquels je fais cette activité de développement donc vous avez vraiment un expert ce soir donc profitez en ouvrez bien vos oreilles alors juste trois petits trucs techniques je vois qu'il ya des gens qui ont des problèmes d'image alors je vous ai mis des indications en bas de la vidéo donc soit vous rafraîchissez votre page navigateur vous pouvez aussi utiliser google chrome qui est fortement conseillé pour pour voir le webinaire et si vous avez toujours des problèmes vous redémarrez l'ordinateur et souvent ça résout la totalité du problème voilà mais coup je te propose de démarrer je crois que tu as un port point à nous présenter oui effectivement j'ai préparé un petit support alors le contexte un peu général c'est de vous faire un petit une présentation qui va durer 45 50 minutes bon parfois je suis un peu trop bavard donc il est possible que dans une heure on y soit toujours mais c'est en fait un petit extrait du premier module de formation de micronutrition ça on en parlera on en parlera après mais l'objectif au travers de cette de ceux de cette présentation et bien c'est c'est justement de de vous présenter un certain nombre de thématiques que l'on peut traiter autour de la micronutrition et c'est plus effectivement une forme d'introduction véritablement à la micronutrition voilà donc vous me laissez une petite seconde je lance voilà le l'écran donc en tout cas le powerpoint donc normalement je vois bien le port point voilà d'accord vous devriez l'avoir à l'écran tout à fait tout à fait avec un petit décalage de 20 secondes mais pour les gens ils vont le voir dans d'accord alors du coup je vais rester 20 secondes sur sur la diapositive de titres les webinaires de la micronutrition c'est comme ça qu'on a appelé cette cette thématique de six webinaires et puis si ça si ça fonctionne bien on répétera l'exercice et donc ce soir l'idée c'est de parler des révolutions alimentaires et notamment de voir en quoi les progrès technologiques ont eu des conséquences en fait sur notre métabolisme alors métabolisme au sens large c'est à dire tout le fonctionnement de notre organisme et au travers de cette thématique c'est évidemment de comprendre comment l'intervention humaine sur nos aliments a modifié la composition nutritionnelle et micro nutritionnelle de nos aliments mais également de comprendre quels en sont quels sont les impacts sur le fonctionnement de l'organisme et pas simplement sur le fonctionnement de la cellule mais sur mais tout tout l'équilibre et on verra qu'il ya plusieurs dimensions au travers de cette notion d'équilibre métabolique notamment avec la notion du microbiote par exemple mais je vous expliquerai ça voilà dans quelques dans quelques minutes donc commençons d'une part par la compréhension des grandes révolutions alimentaires et leur impact sur nos apports alimentaires évidemment je vais principalement me focaliser sur l'apport en micro nutriments et les conséquences micro nutritionnelle puisque c'est ce qui va nous intéresser principalement alors sur cette première diapo j'ai essayé de vous faire une petite synthèse des différentes révolutions que l'homme a eu au cours de de son son développement alors je vais vous passer le début de l'histoire on commence il ya 17 millions d'années avec les grands singes quoi que ces grands singes étaient principalement herbivores et fruitivores les choses sont déjà un peu modifiées il ya 5 millions d'années avec l'apparition des de l'ostralopithèque qui se met sur 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 les pieds donc on acquiert la bipédie et en fait ça libère nos mains et la libération de nos mains et bien nous permet derrière de évidemment développer un certain nombre d'outils donc c'est homo habilis qui apparaît il ya trois millions d'années et c'est le début en fait de la préhistoire donc il est capable de façonner des outils des outils qui lui permettent de chasser et à partir de là bien on va commencer à manger beaucoup plus de viande on devient pêcheur aussi on dit souvent chasseurs cueilleurs en réalité c'est chasseurs cueilleurs et pêcheurs et ça ça permet déjà d'avoir un certain nombre d'induire un certain nombre de modifications dans nos apports alimentaires notamment des protéines qui vont être beaucoup plus présentes et ça ça va de pair avec le développement du cerveau l'augmentation de la taille du cerveau et finalement et bien une une acquisition d'une forme d'intelligence et de transmission qui perdurera tout au long du développement de de l'homme alors la première ou la deuxième révolution ainsi vous voulez c'est il y a environ 400 mille ans homo erectus maîtrise le feu et avec la maîtrise du feu il ya deux dimensions il ya évidemment la protection contre les prédateurs mais il y a également la modification et par la cuisson des aliments et ça cette cuisson des aliments elle a été conservée jusqu'à nos jours parce qu'elle permet évidemment de conserver les aliments un peu plus longtemps et puis d'autre part ou en tout cas d'un point de vue composition de l'aliment elle a un certain nombre d'impact on le voit bien d'ailleurs quand on fait cuire un aliment le goût est modifié la couleur est modifiée bref on a des modifications organoleptiques et ça va te faire avec une modification de la composition de ce de cet aliment il change de couleur on a apparition de ou en tout cas on génère des nouveaux composés qui sont aromatiques où on modifie les protéines lors de la cuisson donc ça c'est déjà une première une première étape et on le verra mais aujourd'hui bien la cuisson ou certains modes de cuisson et bien altère assez significativement les aliments avec des conséquences métaboliques qui sont assez importantes alors de temps en temps la cuisson est positive sur le volet la conservation et à l'invers ça peut être particulièrement négatif si vous cru si vous cuisez trop fort et bien vous allez générer décomposer tout ce qui est issu de la carbonisation quand vous faites un barbecue vous voyez très bien sur sur votre viande ou sur vos légumes que vous allez vous avez laissé griller ou carboniser et bien ça ça génère des composés qui sont plutôt plutôt préjudiciable pour l'organisme parce qu'ils vont effectivement avoir des impacts sur notre métabolisme au niveau du foie au niveau des cellules qui sont pas très sympas donc première grande révolution la cuisson ou deuxième grande révolution après se mettre debout et bien la cuisson des aliments il faudra attendre 12 000 ans avant notre ère pour globalement avoir une autre révolution et le passage du paléolithique finalement au néolithique l'homme se sédentarise c'est la fin de la période de glaciation donc l'homme se sédentarise parce qu'il n'a plus à bouger pour fuir voilà le froid on se protéger du froid et à partir de là on va avoir une transition de chasseurs cueilleurs pêcheurs il va devenir principalement agriculteurs et éleveurs alors évidemment c'est beaucoup plus confortable pour lui de se sédentariser mais là encore ça va engendrer un certain nombre de modifications par exemple quand vous chassez un animal dans la nature et bien sa composition la composition de la viande par exemple est vraiment différente que quand vous l'élevez un animal qui est élevé va être plus gras va être dépendant de ce que vous allez lui donner à manger alors qu'effectivement quand il est dans la nature finalement il va avoir voilà des tissus qui sont moins gras et donc notamment sur je vous parle beaucoup de graisse parce que notamment sur la composition des lipides et des graisses et bien cette sédentarisation ne va pas être sans conséquence on le verra juste après sur une diapôme 5000 ans avant jésus-christ vraiment on a une généralisation de l'agriculture et avec cette généralisation de l'agriculture il y a encore une révolution qui apparaît c'est notamment la sélection des espèces c'est à dire que on va essayer de sélectionner des espèces qu'elle soit animale ou végétale pour leur résistance pour leur facilité de culture et puis pour leur rendement aussi on va par exemple sélectionner des céréales qui vont avoir les meilleurs rendements et la meilleure résistance et pas forcément toujours au regard de la composition nutritionnelle du végétal c'est encore le cas aujourd'hui où trop fréquemment on sélectionne les cultures en fonction de leur rendement et non pas en fonction de leur composition nutritive nutritionnelle ou micro nutritionnelle et puis la dernière révolution c'est vraiment l'ère industrielle où là la mécanisation et bien va permettre un certain nombre de choses alors déjà on a un exode rural on concentre les gens dans les villes et on mécanise la récolte des céréales l'élevage etc etc et là se posent de nouvelles problématiques notamment le transport des aliments la conservation des aliments et là encore et bien on va avoir un certain nombre de traitements technologiques qui vont qui ne vont pas être sans impact sur la composition des aliments et on a très clairement un appauvrissement de l'apport micronutritionnel et la composition globale des aliments alors sur cette sur cette autre diapositive on a en l'occurrence l'évolution de l'alimentation de l'homme au cours des temps donc vous voyez on a trois trois périodes différentes le paléolithique moyen et supérieur le néolithique le néolithique donc sédentarisation et transformation d'une alimentation de cueilleurs pêcheurs à une alimentation d'éleveurs agriculteurs et puis aujourd'hui et vous voyez que la proportion des différentes catégories d'aliments a profondément évolué au paléolithique supérieur et moyen et bien on a une alimentation qui est répartie entre des plantes des tubercules des racines et des fruits d'un côté et puis des produits carnés de l'autre issus de la chasse et de la pêche alors en proportion complètement variable parce que ça dépend évidemment du climat et ça dépend aussi de la saison en hiver il y a évidemment moins de plantes moins de tubercules moins de fruits qui sont consommés et plus de produits de la chasse ou de la pêche et à l'inverse l'été on va moins à la chasse on va moins à la pêche et on consomme un peu plus de plantes à partir du néolithique on voit très bien que l'élevage et la sédentarisation et bien permettent de faire au fond apparaître de nouvelles catégories d'aliments notamment des céréales et des produits laitiers catégories qui n'étaient pas consommés en fait au paléolithique supérieur et à partir de là et bien c'est là que nous avons une modification assez significative de notre alimentation et puis et puis déjà un premier approbissement en micronutriments sachant que on utilise souvent on prend souvent le paléolithique comme comme point de référence parce que c'est là où on avait finalement l'apport en micronutriments qui était le plus important au néolithique apparaît aussi la présence du sel dans notre alimentation qui était complètement enfin qui n'était pas du tout utilisé et ça on avait observé déjà que le sel permettait de conserver de mieux conserver les aliments donc on a introduction du sel en fait dans notre alimentation et puis aujourd'hui on a des choses qui sont beaucoup plus beaucoup plus segmentés en termes d'apport ou en tout cas on a une diversification des classes alimentaires avec des plantes et des tumercules enfin bref une partie végétale qui est de plus en plus réduite une consommation de viande et poissons ok qui est à peu près stable au cours du temps mais on a eu quand même des modifications assez significatives des apports notamment lipidiques de ces différentes sources et puis entre les deux on voit apparaître de nouvelles classes alors céréales et produits laitiers qui sont très claires dans nos dans nos alimentations modernes il ya peu de jours où vous n'avez pas de consommation de produits laitiers ou pas de consommation de produits céréaliers des pâtes et pommes de terre papa des pommes de terre pour le coup mais des pâtes du pain etc etc et puis apparition très clairement de sucre rapide d'une proportion dans une proportion plus ou moins variable d'une personne à l'autre mais pour vous donner un nombre de grandeurs en 1840 on consommait environ environ 2,5 kg de sucre par an on est sur sur des apports annuels aujourd'hui en tout cas les chiffres dont on dispose c'est en 1970 et bien en 1970 on était à 36 kg de sucre par an et par habitant c'est l'équivalent de 20 morceaux de sucre par jour et en réalité on a énormément de sucre caché dans les produits transformés notamment vous pouvez regarder sur votre tranche de jambon vous avez un peu de sucre qui est ajouté dedans et on en trouve effectivement un peu partout donc on a apparition de ces sucres rapides qui ont évidemment un impact très fort sur le métabolisme j'en parlerai pas aujourd'hui mais 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 c'est très vite et puis le sel évidemment à une véritable explosion dans notre alimentation donc globalement au fil du temps on a une diminution progressive de la teneur en micronutriments et notamment un appauvrissement du contenu micronutritionnel avec notamment l'emploi d'un certain nombre de techniques de conservation alors on a d'ailleurs un changement de problématique c'est à dire que pendant des siècles des décennies des générations entières le problème sur terre était principalement la malnutrition et l'homme devait subsister dans des périodes de famine alors c'est toujours le cas il ya 800 millions de personnes qui sont en malnutrition donc ça veut dire que ce problème n'a pas disparu mais si on compare avec la surnutrition et bien on se rend compte que aujourd'hui les personnes en surpoids et les personnes obèses et bien représentent près de deux fois le nombre de malnutris ou de dénutris donc ce qui veut dire que aujourd'hui on n'a pas un problème de quantité on a un problème déjà de répartition des ressources ça c'est clair mais surtout on a un problème de qualité en fait de l'alimentation et on a effectivement eu des profondes modifications sur les apports déjà macro nutritionnels les protéines on en consomme moins qu'avant et en plus on est passé sur des protéines qui étaient principalement végétales à des protéines qui sont maintenant beaucoup plus animale et puis et puis tout ça ça a eu des impacts assez fort sur et bien sûr sur l'apport micro nutritionnel alors j'ai quelques exemples là sur sur cette diapo regardez alors on parlait du sodium sodium est très important parce que dans l'organisme au niveau rénal par exemple il va réguler un certain nombre de choses notamment l'élimination par voie rénale le sodium ça fait plutôt de la rétention d'eau le potassium que vous trouvez dans les légumes et dans les fruits a plutôt tendance à activer la fonction rénale donc ce sodium pardon a été multiplié par huit entre la diète ancestrale paléolithique comme vous le comme vous voulez à la diète occidentale moderne et et puis là il n'y a pas le potassium sur cette diapo mais globalement lui c'est effondré les apports ont été divisés par deux par trois par quatre voilà avec évidemment des conséquences métaboliques qui sont importantes ne serait-ce qu'au niveau du fonctionnement du rat prenons les angles du fer une vision par par huit à dix des apports pardon de quatre à cinq des apports voilà parce que effectivement on consommait beaucoup de fer végétal et dans des légumineuses notamment que cet apport en fer a fortement été réduit garder la vitamine la vitamine c également on était aux alentours de 40 mg par pardon on était aux alentours de 400 mg par jour et là on est passé aux alentours d'une d'une quinzaine de milligrammes pardon d'une centaine de milligrammes par jour au niveau des apports en vitamine c donc là encore on a eu des différences qui sont très significatives puis je vais pas tous les faire sur cette diapo mais prenons enfin l'exemple des fibres alimentaires où là effectivement on a une diminution drastique de la quantité et de l'apport en fibres on est passé de 40 à 60 grammes par jour ce sont les estimations des différentes études à en moyenne alors la consommation de fibres moyenne en france au début des années 2000 c'était sept grammes par habitant et par jour quand on devrait être probablement aux alentours d'une quinzaine d'une vingtaine de grammes pour avoir des apports intéressants et ça c'est un impact direct par exemple sur notre microbiote intestinale c'est à dire toutes les bactéries qui colonisent notre tractus digestif qui se nourrissent de ces fibres et qui évidemment vont avoir la composition assez significativement modifiée avec ces modifications des apports alimentaires en fibres à les derniers exemples sur lequel je passerai rapidement c'est l'impact de ces différentes révolutions industrielles sur la consommation de lipides on avait des lipides qui étaient avant relativement insaturés plutôt riche en oméga 3 ça c'est quand on était notamment principalement cueilleurs et pêcheurs les végétaux apportent plutôt des oméga 3 de même que les poissons et les poissons gras là c'est pas du tout le cas effectivement quand on consomme des produits transformés et avec une modification aussi de nos consommations d'huile végétale avec beaucoup de tournesol beaucoup de maïs et bien on a fait exploser les apports en oméga 6 et ça par exemple ça a des conséquences directes sur la balance inflammatoire de notre organisme ça nous place dans un état inflammatoire qui est plus important que si on avait un rapport beaucoup plus équilibré en oméga 3 donc très clairement ces transformations ont eu des conséquences directes sur sur les apports nutritionnels et puis le dernier point qui est important d'avoir à l'esprit c'est qu'à chaque fois que vous transformez en fait un aliment et bien vous altérez sa composition je vous en ai parlé pour la cuisson si vous la poussez trop fortement vous altérez les protéines vous créez des composés qui sont pas très sympa pour l'organisme certains composés issus de la carbonisation sont clairement classés comme cancérogène je pense notamment à l'alpha pyrène des composés comme ça donc très clairement on a des composés qui sont pas très sympa qui apparaissent et puis on a un impact direct sur la composition micronutritionnelle peu importe qu'on regarde la congélation le séchage la cuisson ou même le réchauffage des aliments et bien chaque fois on a des pertes qui sont variables voyez ici on a des données qui sont issues du ministère de l'agriculture aux états unis malheureusement on a pas d'études comparables en fait en europe et voyez que la congélation et bien c'est 30% de la vitamine c qui disparaît lors de ce procédé alors on pourrait se dire le froid ça va conserver en fait cette vitamine et bien les chocs thermiques ont des variations de température ont des impacts directs sur cette vitamine c si vous regardez le séchage s'il est fait à trop de températures la vitamine c c'est sensible à une température supérieure à 60 degrés donc 4 jusqu'à 80 % de délimination puis regarder la vitamine a aussi jusqu'à 50 % de délimination quand on va sécher un aliment le déshydraté par exemple voilà quand vous allez cuire un aliment et bien vous allez vous retrouver aussi avec une perte qui peut être relativement importante regardons la vitamine b9 vitamine b9 qui est particulièrement impliquée dans des mécanismes de réparation cellulaire dans voilà quand vous renouvelez un tissu que ce soit une muqueuse intestinale que ce soit un os ou de la peau que vous répariez bien la vitamine b9 est très impactée et impliquée regardez une puissance trop forte et bien on monte jusqu'à 60 % de perte puis enfin réchauffage voilà regardez sur la b12 deux minutes au micro-ondes c'est 45 % de la vitamine b12 qui va disparaître donc c'est vraiment des appauvrissements de la teneur en micro en micronutriments qui est effectivement très important et aujourd'hui mais on a vraiment un décalage entre la teneur nutritionnelle des aliments tels qu'ils étaient ou tel qu'on pouvait les consommer avant et la transformation qui va fortement altérer en fait c'est cette teneur micro nutritionnelle alors quels sont les liens au niveau du métabolisme et en quoi est-ce que cela va impacter notre métabolisme que c'est d'avoir une modification des macronutriments mais également une diminution assez importante de nos apports en micronutriments alors déjà on va planter un peu le décor et je voudrais vous reparler un peu de la nutrition avant d'enchaîner sur de la micronutrition et sur de la régulation du métabolisme parce que parfois on a une vision un peu 20e siècle ou un peu un peu ancienne en fait de la nutrition et notamment on est surtout dans une approche qui est très quantitative mais ça c'est logique parce que au 20e siècle quand on a découvert les différents nutriments et bien l'objectif était de comprendre en quelle quantité il était nécessaire d'apporter en fait ces nutriments quelles étaient les valeurs minimum à apporter pour éviter de développer un certain nombre de maladies et puis à l'inverse et trouver des valeurs qu'il ne fallait pas dépasser parce que l'on avait apparition d'un certain nombre de toxicités donc ça c'est on était dans un raisonnement qui était l'établissement des standards nutritionnels les ANC apports nutritionnels conseillés et des recommandations nutritionnelles la mise en place d'un certain nombre de directives alimentaires et ce dans le but au niveau d'une population et le l'entité de raisonnement c'est la population d'arriver au concept d'alimentation équilibrée alors ce concept d'alimentation équilibrée honnêtement il est un peu dépassé parce que en fonction de notre âge en fonction de nos conditions métaboliques de notre activité physique et bien on va avoir des besoins qui sont assez différents je vous en parlerai quand je vous parlerai des fondements en fait de la micronutrition si on regarde les enjeux de la nutrition au 21e siècle ils sont assez assez différents finalement de comprendre en quelle quantité il faut apporter telle ou telle vitamine et il se il tourne autour de trois axes principaux premièrement c'est la compréhension du microbiote intestinal c'est à dire comprendre en quoi les bactéries qui nous colonisent et notamment qui colonisent notre tractus intestinal ou digestif et bien ont un impact direct sur notre métabolisme mais également sur du comportemental je vous expliquerai ça juste derrière la deuxième grande notion c'est celle de la nutrigenomique l'interaction qui peut exister entre nos gènes et 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 les nutriments que nous consommons et puis enfin c'est l'épigénétique en quoi finalement le repliement de notre ADN et bien va conditionner l'expression de certains gènes qui vont nous protéger ou à l'inverse nous exposer au développement d'un certain nombre de maladies alors ça rassurez vous je vous explique ces trois parties en fait juste derrière mais ce que je voudrais vous faire passer c'est le fait que nous sommes passés en fait d'un raisonnement qui était à l'échelle d'une population à l'alimentation équilibrée à de plus en plus et bien le fait que l'on va mettre l'accent sur les différences inter-individuelles parce qu'on n'a pas tous le même microbiote intestinal parce que on n'a pas tous les mêmes gènes parce qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités à tel ou tel nutriments et ça doucement mais sûrement on va glisser vers un concept que l'on voit apparaître d'ailleurs plus qu'un concept intellectuel c'est suivi de véritablement de conseils qui vont dans ce sens à une nutrition qui va être optimisée dans le but d'améliorer la qualité de vie un pas simplement de faire progresser l'espérance de vie mais d'avoir des une espérance de vie en bonne santé qui s'accroît c'est ce que les anglo-saxons appellent le lc aging et puis de préserver son capital santé parce que effectivement eh bien on a un capital santé et nos stress environnementaux nous altère ce capital santé et l'objectif de la nutrition de la micronutrition est préserver ce capital santé bref d'aller vers un concept de nutrition qui est beaucoup plus personnalisé et qui prend beaucoup plus en compte eh bien les différences inter-individuelles et les différences métaboliques des individus alors je voudrais vous expliquer très succinctement ces trois ces trois notions que sont le microbiote intestinal la nutrigenomique et finalement l'épigénétique parce que vous comprenez qu'on a on a un principe de fonctionnement je parlais tout à l'heure du métabolisme on est vraiment sur le métabolisme au sens large c'est à dire pas simplement les réactions chimiques qui vont se passer ou biochimiques qui vont avoir lieu à l'intérieur de la cellule ou dans l'organisme de manière générale mais également toutes les voies de régulation que l'on va pouvoir avoir au niveau génétique au niveau épigénétique et puis sur l'impact de notre microbiote alors première notion à comprendre vis-à-vis de ce microbiote intestinal c'est que l'homme est une espèce symbiotique c'est à dire que nous vivons en harmonie en symbiose alors c'est plus que de l'harmonie c'est de la symbiose c'est à dire une dépendance réciproque entre notre organisme et les bactéries qui colonisent en fait notre tube digestif et de manière générale qui colonisent nos muqueuses ici vous avez différents microbiotes avec un grand nombre d'espèces alors on va pas s'arrêter sur les différentes bactéries mais regardez au niveau de la bouche on a identifié plus de 500 espèces différentes au niveau des intestins plus de 1000 espèces qui appartiennent à des grands groupes c'est ce qui est dans la colonne dans la colonne centrale de ce de ce tableau mais globalement on va avoir effectivement des bactéries qui sont qui colonisent en fait notre organisme et encore une fois ces bactéries ne sont absolument pas à éradiquer ces bactéries vont nous protéger d'un certain nombre de choses et effectivement on a tendance à focaliser sur le 5 les 5 % de bactéries qui vont nous rendre malade mais en réalité si il faut bien considérer 95 % des bactéries qui colonisent notre organisme et bien nous protègent nous fournissent un certain nombre de nutriments participe au recyclage de certains déchets on va voir tout ça après donc cette notion de microbiote c'est qu'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale ou la flore et bien c'est l'ensemble des micro organismes bactéries levures champignons virus qui vivent sur un environnement spécifique chez un autre qui soit végétal ou animal là en l'occurrence on parle de l'espèce humaine alors il y a un vrai intérêt à comprendre ce microbiote parce que quand on a des milliers de bactéries différentes qui vivent sur notre sur nos muqueuses et bien il faut bien comprendre que ces bactéries représentent ce que l'on appelle un microbiome c'est à dire des milliers de gènes qui sont présents voire des millions de gènes qui sont présents finalement à proximité et qui vont être capables de réaliser un certain nombre de réactions biochimiques que nous ferons complètement que nous sommes complètement incapables de réaliser par nous mêmes d'ailleurs pour vous donner un ordre de grandeur et bien dans le dans le pardon sur le microbiote intestinal c'est 39 mille milliards de bactéries c'est un chiffre qui a été revu un peu à la baisse il y a l'année dernière on parlait en fait avant de 100 mille milliards de bactéries 10 puissance 14 bactéries en réalité c'est un peu plus faible que cela mais peu importe si on met ça en comparaison avec les cellules du corps humain vous voyez c'est 30 mille milliards de bactéries donc on parle de cellules donc on a plus de bactéries qui colonisent nos muqueuses et notamment notre tractus intestinal que l'on a de cellules dans l'organisme et si on regarde au niveau des gènes et bien c'est bon évidemment il y a une grande variabilité mais entre 1 et 10 millions de gènes uniques au niveau de toutes ces bactéries alors que le corps humain est composé d'environ 23 mille gènes donc vous voyez qu'en termes de capacité métabolique la compréhension de ce métagénome et ce microbiote intestinal est vraiment particulièrement intéressant parce qu'il va nous permettre d'acquérir un certain nombre de résistances on sait très bien que ces bactéries participent en grande partie à la lutte contre un certain nombre de bactéries pathogènes et si à chaque fois qu'on ingère une bactérie pathogène quand vous faites des oeufs par exemple vous allez ingérer quelques salmonelles c'est pas parce que vous ingérez ces salmonelles que vous tombez malade nécessairement et bien ça c'est parce que et bien certaines de nos bactéries et bien des bactéries qui colonisent nos muqueuses et bien vont sécréter des antibiotiques qui vont naturellement qui vont et bien protéger le développement de ces bactéries qui pourraient être potentiellement pathogènes donc vous comprenez qu'on a un véritable intérêt de comprendre ce microbiote ce génome et ça ce microbiote il est complètement dépendant en fait de notre alimentation et des nutriments en fait qui s'y trouvent on parlait par exemple des fibres mais ils sont également sensibles à d'autres nutriments et d'autres micronutriments allez je vais passer un peu rapidement sur sur cette diapo numéro 15 mais si vous êtes passionné par le sujet sachez que vous retrouverez sur le site de human microbiome project est bien un certain nombre d'informations parce qu'il ya un groupe de travail mondial composé d'un certain nombre d'équipes qui cherchent à caractériser en fait tous ces bactéries qui colonisent notre organisme et avec en essayant de comprendre quels sont les avantages que ces bactéries nous donnent en termes d'adaptation en termes de résistance à notre environnement et on a actuellement un certain nombre de rôles identifiés de ce microbiote intestinal des fonctions digestives mais pas simplement sur la production de certaines vitamines ou certains indices gras non non c'est également sur le fait que ce microbiote intestinal va être capable ou certaines bactéries vont être capable de développer notre muqueuse intestinale et globalement on absorbera mieux un certain nombre de nutriments on digère pas mieux pour faire simple si on favorise certaines souches bactériennes alors on en est encore au balbutiement mais on n'a plus de la compréhension ce microbiote intestinal mais aujourd'hui on a pu montrer que on avait un impact direct sur le développement de certains de nos tissus très bien montré également la fonction immunitaire où ce microbiote intestinal renforce nos défenses immunitaires et nous permet de lutter contre des maladies intestinales chroniques inflammatoires les fameuses muci crône rectocolite hémorragique etc etc on a un impact aussi direct sur notre métabolisme on a montré que certaines souches bactériennes et bien pouvait engendrer un risque d'obésité de diabète ou de syndrome métabolique qui était accrue et à l'inverse d'autres souches était plutôt protectrice et puis sujet également très médiatisé mais également étudié c'est évidemment l'axe cerveau intestin notamment avec des publications en neuropsychiatrie qui sont particulièrement passionnantes où on a montré le lien entre bien le déséquilibre de ce microbiote intestinal et certaines pathologies la schizophrénie l'anxiété la dépression certaines maladies neurodégénératives donc très clairement c'est pas que c'est pas bien sûr une cause unique mais ça appartient aux facteurs de risque qui sont actuellement identifiés comme étant favorisant de ces différentes maladies psychiatriques ou maladies tout court d'ailleurs et donc pour finir sur l'impact de l'alimentation on sait actuellement que l'alimentation occidentale moderne a des impacts directs sur la composition en fait du microbiote intestinal et donc des gènes qui constituent ce microbiote intestinal sur ce diapo un peu compliqué ou ce diagramme un peu compliqué en fait vous avez avec des petits donc là c'est l'ensemble des bactéries qui ont été identifiés qui constituent différents groupes c'est les petits points de différentes couleurs et puis à chaque fois que vous avez vous voyez sur le pourtour du cercle un petit triangle vert et bien c'est une espèce bactérienne qui est directement impactée par notre alimentation occidentale avec une diminution en fait de ces populations bactériennes et donc derrière des impacts métaboliques qui sont directs ce qu'on a présenté en fait que je vous ai montré sur la diapo précédente donc ça c'était pour le microbiote intestinal vous voyez que la composition en nutriments et en micronutriments a un impact direct sur la croissance de ces bactéries et ça a un impact direct sur notre métabolisme et notre sensibilité susceptibilité à développer un certain nombre de maladies principalement chroniques. Le deuxième point sur lequel je voudrais m'arrêter c'est la notion de l'utrigénomique où finalement c'est une science particulièrement nouvelle et récente elle date en fait de 2001 et du séquençage du génome et la nutrigénomique c'est l'étude de l'influence des pratiques alimentaires sur la variabilité des réponses du génome en fonction des facteurs environnementaux. Bref pour le dire différemment c'est la réconciliation entre la vieille école qui considérait que tout n'était que gènes et que tout était inscrit et prédéterminé dans nos gènes et une école plus approchant naturopathique qui considérait que tout était une question de terrain et de facteurs environnementaux. Et bien la nutrigénomique c'est vraiment la science qui fait le pont entre les deux où on montre qu'un certain nombre de facteurs environnementaux dont évidemment l'alimentation a un impact direct sur l'expression d'un certain nombre de gènes avec derrière la protection de certaines maladies ou vis-à-vis de certaines maladies ou l'exacerbation de certaines maladies en fonction de notre alimentation. Donc c'est vraiment tout ce qui va permettre d'étudier les interactions entre les nutriments et les gènes et là encore vous voyez qu'on ne considère plus le nutriment comme pour ses effets métaboliques cellulaires uniquement mais également par sa capacité à influencer directement l'expression d'un certain nombre de gènes. Alors pour vous donner en fait un certain nombre d'exemples pour essayer de rendre cette science un peu plus concrète et bien on a une interaction en fait et entre notre métabolisme et entre notre prise alimentaire les deux en fait s'influençant je m'explique on connaissait la nutrigénétique c'est le fait que nous ne consommons pas tous les mêmes aliments et qu'il y a des différences entre la prise alimentaire de deux individus, vous n'aimez pas les mêmes choses que votre voisin et ça c'est une histoire culturelle le goût les choix alimentaires le plaisir associé qui a une dimension socio-culturelle qui est très importante mais également des ordres métaboliques vous comprenez que si vous êtes intolérant par exemple au lactose vous allez consommer très peu de produits laitiers si vous êtes allergique au gluten ou à l'oeuf vous allez rayer de votre alimentation certainement donc notre prise alimentaire est à la fois une question de choix mais également une question de métabolisme où notre prise alimentaire va dépendre en fait de nos capacités métaboliques mais on a aussi un effet inverse c'est vraiment la nutrigenomique où finalement la prise de certains aliments vont avoir des effets directs sur la diminution certains facteurs de risque de maladie vont améliorer certains phénomènes de terrain par exemple je vais pas rentrer dans le détail mais l'acidose métabolique ou encore le terrain allergique ou le terrain inflammatoire et puis enfin de nous protéger ou prévenir le développement d'un certain nombre de maladies donc vous voyez qu'on a finalement quelque chose qui est bidirectionnel entre la nutrigenomique l'impact de l'alimentation sur nos gènes et la nutrigenétique c'est à dire en quoi certaines capacités métaboliques ou génétiques influencent notre prise alimentaire et donc ça et bien de nombreuses études ont montré que certains nutriments avaient un impact direct sur notre adn et sur la transcription c'est à dire l'expression d'un certain nombre de gènes vous voyez ici sur ce tableau récapitulatif et bien certaines vitamines certains micronutriments et bien ont un impact direct sur l'expression des gènes sur la stabilité de notre adn et donc sur l'entretien de notre patrimoine génétique donc là je vous ai mis quelques vitamines les folates la niacine je vous ai mis aussi un certain nombre de nutriments les flavantrol c'est un terme compliqué pour exprimer en fait les antioxydants qu'on trouve principalement dans le dans le thé et dans le thé vert c'est la source principale il y en a d'autres la pomme le chocolat par exemple mais voyez ça on sait qu'on a un impact direct sur la protection de notre matériel génétique et donc on a un impact direct de ses aliments et ses nutriments sur notre métabolisme bon et puis le dernier volet en fait ou la dernière approche c'est celle en l'occurrence de l'épigénétique et l'épigénétique c'est une c'est quelque chose de passionnant c'est véritablement tous les mécanismes moléculaires qui vont moduler l'expression du patrimoine génétique en fonction du contexte et là encore on a une réconciliation entre eux des contraintes environnementales et derrière l'adaptation métabolique ou l'expression d'un certain nombre de gènes alors si je vous fais une transposition avec l'abeille vous allez très bien comprendre qu'est ce qui se passe chez l'abeille ça se passe dans une certaine mesure chez nous en fait il n'y a pas de différence quand une abeille mais entre eux une reine et une ouvrière la seule différence qu'il y a et bien c'est l'alimentation de l'abeille quand elle est petite et bien c'est soit elle reçoit de la gelée royale et à ce moment-là elle deviendra reine soit elle reçoit du pollen ou d'autres substances et à ce moment-là elle deviendra ouvrière et vous voyez que finalement alors ces abeilles évidemment sont très différentes il y en a une qui est plus grosse qui pond des oeufs la reine et l'autre qui est évidemment est plus petite et n'a pas ses capacités bien cette différence elle est simplement liée au fait que l'alimentation va impacter directement l'expression d'un certain nombre de gènes donc ces deux abeilles ont le même patrimoine génétique mais certains gènes vont s'exprimer ou être réprimés en fonction de leur alimentation et on a montré et on montre de plus en plus parce que ces phénomènes sont évidemment passionnants que les contraintes environnementales ou en tout cas nos conditions environnementales ont un impact direct sur l'expression d'un certain nombre de gènes donc dans ces contraintes environnementales c'est effectivement notre alimentation en premier lieu mais également notre niveau d'activité physique où ça nous donne un certain nombre de capacités métaboliques ça nous protège d'un certain nombre de maladies le niveau de stress qui est très impactant sur un certain nombre de gènes qui code pour des cellules du système immunitaire qui colle pour la réplication cellulaire et donc qui peut faire le lit d'un certain nombre de pathologies comme le cancer ou comme des maladies auto-immunes. Le plaisir aussi pour être plus positif quand on est dans un état de bien-être et de plaisir et bien on va sélectionner ou on va exprimer beaucoup plus facilement un certain nombre de gènes qui vont plutôt avoir tendance à être protecteurs pour notre pour notre organisme. Notre réseau social et familial bien sûr qui est aussi très important qui d'ailleurs contribue à notre plaisir ou à notre niveau de stress à l'inverse et puis ce que l'on appelle l'empreinte parentale parce que c'est par ces mécanismes épigénétiques qu'on a montré que le comportement des parents notamment en période périconceptuelle et bien avait un impact direct sur les capacités métaboliques futures de l'enfant et voilà donc la consommation de produits sucrés augmente par exemple pendant la période périconceptuelle et le développement fétal et bien augmente le risque de diabète à l'âge de 40 ou 50 ans pour la descendance etc etc. Donc tout ça c'est des choses qui ont été plutôt bien montrées. Alors un des exemples très parlants en fait de ces interactions épigénétiques c'est le rôle de la vitamine D. Pourquoi parlons-nous beaucoup de la vitamine D actuellement ? Et bien parce qu'on a découvert que ce nutriment avait un impact direct sur l'expression d'un certain nombre de gènes donc plutôt la version nutrigenomique mais également sur le repliement de l'ADN et sur l'expression d'un certain nombre de gènes donc ça c'est plutôt l'épigénétique et pas seulement simplement pour le métabolisme du calcium mais en l'occurrence beaucoup plus sur des effets immunomodulateurs donc pour éviter l'emballement du système immunitaire comme on peut l'avoir dans des maladies comme l'allergie ou la réaction inflammatoire ou des phénomènes auto-humains. Des effets antiprolifératifs on sait qu'une carence en vitamine D ça fait lide par exemple la maladie cancéreuse etc etc et vraiment on a montré que la vitamine D avait un vrai rôle de différenciation pardon d'impact sur la différenciation sur la prolifération et sur l'apoptose cellulaire c'est à dire en fait le fait que quand une cellule devient et est altérée elle a la capacité en fait de s'auto détruire et cette mort cellulaire en fait c'est ça qu'on appelle l'apoptose. Donc bref la vitamine D est un des exemples des nutriments qu'on a redécouvert entre guillemets parce que on a compris son implication au niveau cellulaire c'est 3% du génome qui est sous contrôle de la vitamine D c'est énorme dans 38 types cellulaires différents donc c'est vraiment colossal et on a vraiment un effet régulateur très fort et très protecteur en fait de la vitamine D donc c'est pas juste un effet de mode c'est une vraie découverte ou redécouverte de ce nutriment. Alors essayons de comprendre maintenant en quoi la micronutrition permet justement de corriger un certain nombre de déséquilibre métabolique ou de déséquilibre d'apport de l'alimentation. Alors vous savez dans l'alimentation on a tendance à distinguer micro et macronutriments. Les macronutriments c'est ce que vous avez systématiquement sur une analyse nutritionnelle protéines, lipides, glucides et fibres et puis les micronutriments c'est toute la partie qui ne va pas avoir un rôle énergétique finalement mais qui va être beaucoup plus impacté enfin qui va être beaucoup plus présent dans le fonctionnement de la cellule du métabolisme et donc dans des régulations fonctionnelles de l'organisme plus que finalement dans la production d'énergie à proprement parler. Donc dans ces micronutriments on va rentrer les vitamines par exemple, les minéraux, les oligo-éléments, des antioxydants que je connais bien et puis un certain nombre de phytonutriments, phytonutriments j'entends tout ce qui va être composé végétal capable d'influencer le métabolisme et ça la phytothérapie par exemple et la science qui étudie l'impact des plantes sur l'organisme et leur capacité potentiellement de protection ou de guérison vis-à-vis d'un certain nombre de maladies. Donc les phytonutriments c'est tous les composés végétaux qui peuvent également agir au niveau de notre métabolisme et puis dans les macronutriments on a aussi ou à la jonction entre macro et micronutriments on a aussi certains composés qui peuvent, qui appartiennent aux lipides, aux glucides, aux protides ou aux fibres mais qui ont un impact direct parce qu'ils sont essentiels c'est à dire que notre organisme ne sait pas les fabriquer et eh bien derrière ça va nous permettre où ils vont avoir un impact direct sur les métabolismes donc on va citer certains déjà les acides gras essentiels oméga-3, oméga-6, des acides aminés le tryptophan, la phényalanine, la thyrosine alors qui n'est pas essentielle mais qui a quand même un rôle important dans l'organisme donc qui vont avoir des impacts directs sur la régulation d'un certain nombre de systèmes et puis des nutriments essentiels la codine, la coenzyme plus 10 qui font partie également des micronutrients. Alors évidemment la micronutrition va s'inscrire dans l'optimisation de l'apport micronutritionnel à titre individuel et ça va passer bien sûr par du rééquilibrage alimentaire mais également quand c'est nécessaire par l'utilisation d'un certain nombre de suppléments. Alors vous les appelez compléments alimentaires, vous les appelez produits naturels de santé comme vous le souhaitez mais bref un certain nombre de produits qui vont être des outils aussi pour le micronutritionniste, pour le professionnel de santé pour justement rééquilibrer un terrain qui serait déficitaire en micronutrients. Alors quels sont les fondements en fait de la micronutrition ? Et bien c'est déjà d'avoir une approche globale et intégrée c'est-à-dire qu'on va pas raisonner sur forcément un organe, un système, un symptôme mais on va déjà avoir une approche globale qui mêle alimentation, supplémentation et activité physique parce que l'activité physique fait partie des choses qui sont primordiales pour et bien en l'occurrence optimiser le fonctionnement du métabolisme, diminuer le stress, restimuler à long terme les capacités métaboliques et cellulaires et puis activer la réparation de l'organisme. C'est quand on a une contrainte physique qu'on a des phénomènes de réparation de l'organisme donc cette activité physique elle prend toute sa place dans cette approche qui est globale et intégrée. Par ailleurs elle est holistique c'est-à-dire qu'elle ne va pas se focaliser simplement sur l'organe mais prendre en compte l'ensemble des éléments hormonaux, nerveux, immunitaires plus le terrain, le terrain j'entends par terrain et bien en réalité la sensibilité que peuvent avoir certains individus vis-à-vis de tel ou tel nutriment ou telle ou telle maladie. Voilà vous avez des personnes qui ont un terrain allergique pour faire simple et donc et bien ils vont être potentiellement plus sensibles à la présence de tel ou tel aliment. Alors on parle beaucoup du gluten dans notre alimentation mais effectivement certains produits contenant du gluten va engendrer et bien un terrain inflammatoire voire éventuellement une inflammation très claire au niveau digestif ou au niveau de l'ensemble de l'organisme. Donc c'est un des exemples pour dire il faut pas simplement raisonner finalement sur un organe mais vraiment essayer de comprendre l'enchaînement des choses pour prendre le problème ou essayer de traiter le problème à la source. La deuxième notion qui est importante c'est qu'il faut plus ou moins arrêter avec le quantitatif et raisonner beaucoup plus sur du qualitatif c'est-à-dire ne pas compter les calories les apports les choses comme ça mais plus focaliser finalement sur la fraction micronutritionnelle et les phénomènes de reconstruction d'auto réparation de l'organisme permis par justement un fonctionnement optimal du métabolisme et de l'organisme. Et ça ça passe par vraiment la conscience du fait que nous sommes omnivores on a besoin de manger des nutriments qui sont extrêmement variés et pas simplement une catégorie de nutriments donc on va éviter de stigmatiser certaines catégories d'aliments même si effectivement certains modes de préparation de cuisson de transformation seront plutôt préférable il sera plutôt préférable de l'éliminité ou alors d'être dans une stratégie de compensation avec des éléments de meilleure densité nutritionnelle. Et puis enfin promouvoir des modes de transformation respectueux de la teneur en nutriments et notamment vis-à-vis de la teneur de la présence d'un certain nombre de contaminants ou en limitant la présence d'un certain nombre de contaminants. Donc la micronutrition c'est vraiment une science qui est assez jeune ou une approche qui est assez jeune c'est une vingtaine d'années qui s'appuie principalement sur la formation de professionnels de santé il y a beaucoup de formations qui existent et l'objectif c'est aussi de vous proposer en fait via ce leader league et bien des formations de micronutrition donc pour des professionnels de santé qui soient médicaux paramédicaux pharmaciens médecins infirmières ostéopathes ou également des personnes qui ont un trait à la santé par exemple des naturopathes ou des gens qui travaillent dans d'autres disciplines par exemple de réflexologie ou des choses comme ça avec des techniques beaucoup plus manuelles. Et puis bien évidemment la micronutrition est une science qui est en perpétuelle évolution et vous voyez que en intégrant des notions telles que la meilleure connaissance du métabolisme du microbiote intestinal ou de la génétique ou l'épigénétique et bien derrière et bien en fonction des avancées scientifiques et bien on va faire évoluer un certain nombre de choses concernant les recommandations d'apport de rééquilibrage alimentaire ou même de pratique d'activité physique. Alors pourquoi recourir à la micronutrition bien évidemment pour rééquilibrer le métabolisme et pour optimiser le fonctionnement de l'organisme parce qu'encore une fois misé sur les systèmes de réparation c'est préserver son capital santé. Ça permet également de diminuer un certain nombre de troubles fonctionnels, des troubles digestifs, des troubles par exemple de la mobilité ou des états de stress qui sont engendrés par des rythmes de vie qui sont toujours de plus en plus chargés, de plus en plus denses. Ça permet aussi de réduire un certain nombre de facteurs de risque de maladie. Je vous rappelle que quand on a un facteur de risque par exemple du cholestérol, par exemple une glycémie qui est trop élevé, par exemple un taux de vitamine D qui est trop faible, ce ne sont pas des maladies en soi. En revanche on sait très bien que ces déséquilibres et bien peuvent engendrer plus facilement un certain nombre de maladies et en ce sens la micronutrition peut permettre bien sûr de réduire les facteurs de risque toujours dans l'optique de préserver son capital santé. Et puis enfin ça permet également d'accompagner le patient et la personne malade parce que bien souvent une personne qui est malade c'est une personne qui a des capacités métaboliques qui sont amoindries parce qu'elle prend des médicaments, parce qu'elle suit un certain nombre de traitements, parce que la maladie qui altère ses capacités d'absorption ou d'élimination. Et ça évidemment bien optimiser l'apport micronutritionnel c'est aussi optimiser derrière le fonctionnement de son métabolisme et de son organisme. Le point qui est hyper important c'est de bien comprendre que finalement on n'a pas des besoins uniques c'est à dire que considérer que on a besoin tous en moyenne de 14 mg de fer par jour ou 80 mg de vitamine C c'est une erreur. D'ailleurs on le sait 80 mg de vitamine C c'est une valeur moyenne d'apport au niveau d'une population. L'OMS recommande pour un fumeur parce que le tabagisme détruit en partie la vitamine C et bien l'OMS conseille 120 mg d'apport journalier au minimum. Pareil imaginons par exemple une femme qui aurait des règles très abondantes et bien 14 mg de fer c'est probablement insuffisant et comparativement à un homme qui n'a quasiment pas de perte en fer à part quand il fait un peu d'exercice physique etc. Finalement on comprend que les besoins peuvent être bien supérieurs dans certaines populations. Donc plein de choses à intégrer sur le fait que les besoins de chacun sont différents. On peut avoir une métabolisation par le microbiote intestinal qui est variable d'un individu à l'autre parce que notre microbiote est différent et on a tous un microbiote qui est différent. Parce qu'on a un métabolisme qui est différent des personnes vont très bien digérer le lactose même à l'âge adulte, d'autres personnes en sont complètement incapables. Donc vous voyez que ça a bien un impact direct, cette différence de métabolisme a un impact direct sur nos capacités métaboliques voire éventuellement sur notre prise alimentaire. Parce qu'on peut également avoir des besoins qui sont augmentés. Si je fais du sport et que j'ai une sudation importante, je vais avoir un besoin en électrolytes qui vont être augmentés ou en antioxydants qui vont être augmentés. Je peux aussi avoir des pertes accrues. Je vous parlais de la sudation. Je peux également avoir une diminution de l'assimilation. C'est ce que l'on voit chez des personnes qui, par exemple, ont des troubles digestifs importants. Ça altère le microbiote, ça change la muqueuse, ça réduit la muqueuse intestinale et donc ça a un impact direct sur l'assimilation. C'est le cas aussi tout simplement chez des personnes âgées, chez des seniors. On a une diminution de la surface de la muqueuse intestinale et du coup il faudrait prendre plus de nutriments pour maintenir finalement un taux d'assimilation ou un taux d'absorption qui est équivalent. Et puis enfin parfois il faut faire des corrections parce que souvent on mange avec nos envies et malheureusement on ne sait plus s'alimenter en fonction de nos besoins et malheureusement ça crée un certain nombre de déséquilibres, de carences, d'insuffisances qu'il faut parfois corriger. Prenons un exemple, comment peuvent fonctionner les micronutriments et en quoi la micronutrition peut être intéressante. Je vais prendre un exemple très concret pour répondre à cette question. Je vais prendre l'exemple d'un neurotransmetteur, la sérotonine. Alors je vous rappelle que la sérotonine c'est un neurotransmetteur, c'est-à-dire un messager chimique que l'on a dans le cerveau qui permet en l'occurrence, enfin qui est le curseur entre la tristesse et la joie. Plus on sécrète de sérotonine, plus on est joyeux, moins on en fabrique et plus on est d'humeur maussade. Et si on en sécrète vraiment trop peu, on développe des troubles tels que la dépression. C'est en réalité une carence de fabrication de la sérotonine par notre cerveau qui peut engendrer cet état dépressif ou cette maladie qu'est la dépression. On fabrique de la sérotonine globalement à partir d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophan. Alors ça a l'air tout bête, mais le tryptophan déjà c'est un nutriment qui est essentiel, c'est un acide aminé qui est essentiel. Vous comprenez que si dans votre alimentation vous ne prenez pas suffisamment de tryptophan, vous n'allez pas avoir la brique de base pour fabriquer ce neurotransmetteur. Donc premier point, il faut apporter le nutriment, que ce soit par l'alimentation ou alors s'il y a des problèmes métaboliques, on voit ça juste derrière, et bien peut-être qu'il faut l'apporter ou de digestion, il faut peut-être l'apporter et bien sous forme de compléments nutritionnels. Alors du tryptophan, vous les avez dans tous les produits qui contiennent des protéines, donc des œufs, du fromage, du tofu ou des compléments alimentaires. Donc pour fabriquer cette sérotonine, encore faut-il avoir du tryptophan et certaines personnes ont des apports protéiques, c'est le cas par exemple chez les personnes âgées, mais je ne vais pas focaliser sur les seniors, ils ont des apports protéiques qui sont beaucoup trop faibles parce qu'ils ont du mal à digérer les protéines et du coup pas suffisamment de tryptophan, donc du coup pas suffisamment de sérotonine et derrière une humeur qui va être potentiellement maussade, triste, voire éventuellement quelques symptômes dépressifs. Le deuxième point, c'est que pour transformer du tryptophan en sérotonine, alors en vrai il y a plusieurs étapes, mais là je vous ai fait une version simplifiée, il y a besoin de ce que l'on appelle un cofacteur enzymatique, c'est-à-dire une petite molécule qui va être essentielle au fonctionnement de l'enzyme, c'est-à-dire à la protéine qui va transformer ce tryptophan en sérotonine. Donc dans ce cas-là, un des facteurs limitants, c'est la vitamine B6. Vous comprenez que si vous êtes carencé en vitamine B6, il y a plein de raisons à ça, pilule contraceptive, consommation d'alcool trop importante, pratiques sportives assez importantes, voilà, et bien du coup vous pouvez être en carence de vitamine B6, et là finalement vous avez beau avoir la brique de base, vous n'allez pas être capable de convertir en fait ce tryptophan en sérotonine. Donc derrière, la micronutrition peut apporter un certain nombre de cofacteurs pour optimiser le fonctionnement du métabolisme et la production de certains métabolites, comme ici ce neurotransmetteur. Enfin, plutôt troisième point, on peut également moduler l'activité de l'enzyme avec des régulations ou des régulateurs qui sont positifs ou négatifs. Par exemple, quand on est stressé, quand on a un état inflammatoire, quand on va avoir un déséquilibre du microbiote, eh bien on peut altérer le fonctionnement de cette enzyme parce qu'elle va être freinée par un certain nombre de signaux et de messagers dans l'organisme, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut en agissant sur le stress ou sur l'inflammation, eh bien optimiser le fonctionnement de l'enzyme et pour peu qu'on ait la brique de base et le bon cofacteur, eh bien optimiser la transformation du trip total en sérotonine. Alors ça, là on est typiquement dans une approche holistique où on va grouper et une approche globale de terrain, réduction du stress, correction d'un déséquilibre intestinal pour optimiser finalement le fonctionnement cérébral. C'est un des exemples aussi de l'axe cerveau intestin qu'on a cité tout à l'heure. Et puis enfin, venons-en sur ce que je vous ai présenté, à savoir des impacts nutrigénomiques et épigénétiques où on va favoriser la synthèse de l'enzyme en régulant un certain nombre de gènes impactés dans la régulation de cette enzyme. Et très clairement, quand vous avez un moment de joie, de plaisir, certes il est lié à une synthèse de la sérotonine, mais ça va être un phénomène qui va être auto-amplifié ou auto-entretenu. Plus vous êtes joyeux et plus vous allez sécréter ou fabriquer cette enzyme qui va convertir encore un peu plus de sérotonine. Et donc vous êtes dans une sphère ou dans une spirale positive. Voici comment globalement l'apport en micronutriments peut à différents niveaux, et j'en ai quatre ici sur cette diapo, renforcer le fonctionnement du métabolisme, soit au niveau génétique, soit au niveau métabolique, soit au niveau du terrain et de la régulation d'un certain nombre de facteurs. Alors dernière notion qui nous permet aussi d'introduire un certain nombre de choses, notamment les sujets qui sont sélectionnés pour les prochains webinaires, c'est la réduction des facteurs limitants, parce que dans l'organisme on a un certain nombre de talons d'Achille, de maillons faibles, vous les appelez comme vous voulez, et l'objectif de la micronutrition, et c'est un des piliers en fait de la micronutrition, c'est de corriger des déséquilibres qui sont assez communs ou assez ubiquitaires. Le premier d'entre eux c'est la modulation ou la régulation de l'écosystème digestif. L'écosystème digestif c'est le microbiote, la muqueuse et le système immunitaire, parce que ça, ça a des conséquences directes sur le terrain inflammatoire, sur l'assimilation des nutriments, sur l'équilibre du système immunitaire. Donc ça c'est vraiment primordial. Le deuxième point faible en fait de l'organisme, c'est le fonctionnement cérébral, où en l'occurrence on a, comme sur l'exemple précédent, un certain nombre de déséquilibres qui peuvent être engendrés par une carence de fabrication de certains neurotransmetteurs, et ça, ça va avoir bien sûr des conséquences sur tout l'organisme. Si vous êtes en état de stress, les conséquences ne sont pas simplement au niveau nerveux. Vous allez ralentir votre système digestif, vous allez inhiber la production de cellules immunitaires, vous allez freiner les réparations dans l'organisme, donc vraiment les conséquences sont multiples. Ça peut être également d'optimiser la protection cellulaire et notamment la lutte contre le stress oxydatif, parce qu'on sait que quand il y a un stress oxydatif qui est trop important, eh bien on va dégrader des composants cellulaires, on va altérer les membranes, on va altérer les enzymes, on va altérer l'ADN, et ça, ça va avoir des conséquences importantes vis-à-vis du fonctionnement de la cellule. Et donc, un des axes du micronutritionniste ou de la micronutrition va être d'optimiser ces mécanismes de défense des cellules contre les radicaux libres, par exemple, ou les dommages cellulaires. On va pouvoir essayer aussi d'optimiser, donc là vous avez vu les deux premiers, on était au niveau des organes, là on descend au niveau de la cellule. Ça peut être également d'optimiser les membranes cellulaires. Alors ça, je vous expliquerai ça plus tard, mais les membranes cellulaires, c'est toute la communication entre les différentes cellules qui passent par les membranes plasmiques et les membranes cellulaires. Et l'idée, c'est évidemment, enfin en tout cas, ces membranes sont très sensibles, notamment à l'apport lipidique et au travers du travail de rééquilibrage de l'apport lipidique, c'est derrière l'optimisation des communications cellulaires de fonctionnement du système nerveux et également du terrain inflammatoire. J'en parle beaucoup, mais il est très impacté en fait par l'équilibre des apports lipidiques. Et puis enfin, le dernier point ou dernier maillon faible qui va être souvent regardé par le micronutritionniste ou la micronutrition, c'est d'optimiser le système cardiométabolique avec notamment une inflammation dite de bas grade, c'est-à-dire une inflammation qui est peu symptomatique, mais qui derrière va engendrer un certain nombre de sensibilités à développer des maladies telles que l'obésité, le diabète, de l'hypertension artérielle, etc. Et ça, derrière, évidemment, c'est très problématique parce qu'on sait qu'un grand nombre de maladies chroniques sont des maladies métaboliques. Et là encore, avoir des clés pour pouvoir diminuer ce risque cardio-métabolique, c'est un des points ou un des piliers de la micronutrition. Donc, vous voyez, ces maillons faibles, c'est à la fois des points sur lesquels on va chercher à optimiser le fonctionnement de l'organisme en apportant un certain nombre de micronutriments, mais également, derrière, les grands systèmes que l'on va aborder au cours des prochains webinaires. En quelque sorte, ça vous permet d'avoir un petit déroulé et des e-learnings et des webinaires que nous ferons ensemble. Alors, je vous ai cité, je terminerai là-dessus, par un exemple concret. Du coup, j'ai été très bavard comme d'habitude, mais ce n'est pas grave. Voilà. Par exemple, sur une thématique surpoids et obésité, comment est-ce qu'on va se positionner en tant que micronutritionniste ? Eh bien, très clairement, on ne va pas être dans un comptage des calories pour essayer de savoir si nos apports sont en adéquation avec nos dépenses. Alors, bien sûr, à un moment donné, il faut se poser la question des apports versus dépenses, mais vous voyez qu'on peut avoir des apports qui sont assez importants. Ce n'est pas très grave si, derrière deux choses, on a effectivement une activité physique qui permet de répondre ou qui est en adéquation avec ces apports, mais également, on a un métabolisme énergétique qui est optimisé parce que si on a un certain nombre de facteurs de terrain qui sont présents, on va engendrer ou entretenir ou faciliter la prise de poids avec une spirale qui va être plutôt négative et un cercle vicieux qui va s'installer. Alors, parmi les cercles vicieux qu'on peut citer, c'est par exemple la régulation de la glycémie. Quand vous êtes en surpoids ou en obésité, fréquemment, vous avez une augmentation de la glycémie, donc une perturbation de l'utilisation des sucres. Et ça, on va pouvoir le réguler avec un certain nombre de plantes, de nutriments, d'oligo-éléments. Donc, je vous en ai cité quelques-uns, mais la liste n'est pas du tout exhaustive. Par exemple, la camel en phytothérapie, la berbérine, qui est le principe actif de la berbérise, qui est une plante, le chrome ou certains antioxydants comme l'acide alpha-hypoïque. Tous ces composés, on sait qu'ils ont un impact direct sur la glycémie. Alors, évidemment, si on est diabétique, ça ne remplacera pas un traitement médical. Bien sûr, ce n'est pas en opposition, c'est en accompagnement, voire éventuellement sur des déséquilibres qui sont pour l'instant pas pathologiques, mais qui sont quantifiables, mesurables. Ça peut être aussi un rééquilibrage alimentaire avec le choix d'aliments à faible charge glycémique, c'est-à-dire un index glycémique qui est faible ou un apport en glucides qui est faible sur ces aliments. Donc, un exemple concret, c'est de remplacer du riz ou des pâtes par un riz complet ou des pâtes ou des céréales complètes qui vont avoir un index glycémique qui va être plus bas, un apport en fibres qui va être supérieur, qui va réduire l'impact et les conséquences sur la glycémie avec derrière une tendance à stocker et à convertir les sucres en graisses qui va être moindre. Enfin, c'est de redynamiser l'activité physique. Dernier point, deuxième point, c'est de diminuer le terrain inflammatoire parce qu'on sait que le terrain inflammatoire va entretenir la prise de poids et notamment va avoir un impact sur les cellules graisseuses. C'est un impact direct sur les cellules graisseuses qui génèrent un état inflammatoire et cet état inflammatoire va faire un peu boule de neige et va créer un système auto-entretenu. Donc, c'est par exemple certaines plantes qui sont anti-inflammatoires, le boswellia ou le curcuma. Ça peut être aussi certains lipides, notamment les oméga-3 qui ont un impact positif sur le terrain inflammatoire. Ça peut être la régulation du microbiote intestinal, probiotique et probiotique. On a montré qu'un déséquilibre avait un impact sur la réaction inflammatoire. Et puis, c'est également avoir une activité physique soutenue. Enfin, c'est de consommer un certain nombre d'aliments anti-inflammatoires parce qu'ils vont optimiser par exemple le métabolisme hépatique. Citons par exemple le radis noir, vous allez retrouver le curcuma, vous allez retrouver le brocoli qui sont des aliments qui ont plutôt des vertus assez intéressantes. Et puis, tous les aliments qui vont contenir évidemment des oméga-3 ou des fibres. Et puis enfin, ça va passer bien sûr par une correction de la prise alimentaire, un rééquilibrage émotionnel et un rééquilibrage des neurotransmetteurs parce qu'on peut avoir des personnes qui ont une addiction sucrée, qui ont une consommation d'alcool qui est trop importante. Tout ça, ça va augmenter la prise de poids, l'obésité. Mais vous voyez que finalement, cette prise de poids est liée à une modification ou en tout cas une perturbation de la prise alimentaire parce qu'il y a un mal-être en fait à la base. Et donc, ça va aussi prendre en compte ces dimensions émotionnelles ou psycho-émotionnelles. Ça va être évidemment de restreindre l'apport glucidique et de choisir des aliments à faible charge glycémique. Enfin, ça va être aussi d'apporter un certain nombre de conseils sur notamment la prise alimentaire et la chrononutrition pour ré-répartir ou rééquilibrer les prises alimentaires en fonction des différents moments de la journée pour optimiser la digestion, l'utilisation des nutriments. Et puis enfin, on peut rechercher ou essayer de supprimer certains perturbateurs métaboliques. On parle beaucoup aujourd'hui à juste titre des perturbateurs endocriniens qui vont modifier le fonctionnement d'un certain nombre de cellules, de glandes et donc avoir des impacts assez négatifs finalement sur notre métabolisme. Donc voilà, au travers de cet exemple, je voulais vous montrer comment on peut prendre en charge véritablement une personne au travers effectivement de rééquilibrage alimentaire, mais également au travers de l'apport de certains micronutriments spécifiquement. Donc en conclusion, sur ces révolutions alimentaires et modifications de l'assiette sur notre métabolisme, eh bien on a eu bien évidemment une modification de la proportion des macronutriments, plus de lipides, moins de protéines, voilà, et puis beaucoup plus de glucides bien évidemment. Souvenez-vous de mon sucre qui est passé de 2,5 kg par an à 36 kg par an. Un approviaissement des apports micronutritionnels et là j'espère au moins vous avoir fait passer ce message que les micronutriments, vitamines, oligo-éléments, antioxydants, eh bien ont un impact direct dans le fonctionnement de la cellule, donc dans l'équilibre de notre organisme. Modifier l'apport en macronutriments, bien sûr, gluten, protéines, ça peut être quelque chose qui est important. Et puis avec une augmentation des contaminants alimentaires, où on a parlé des composés issus de la cuisson et des cuissons excessives, mais on a évidemment toute la pollution de notre chaîne alimentaire par des métaux lourds, par des perturbateurs endocriniens qui perturbent le fonctionnement de l'organisme. Les principales conséquences métaboliques, c'est une altération du fonctionnement métabolique, les enzymes, les récepteurs cellulaires. Ce sont également des perturbations ou une perturbation épigénétique avec des conséquences sur l'expression de nos gènes directs et ça, ça se fait à l'échelle de la journée ou de la semaine. Et puis derrière une modification profonde du microbiote, souvenez-vous de ce cercle un peu compliqué derrière la réduction des souches bactérielles avec une perte de capacité métabolique pour ces bactéries et donc une perte au niveau de la protection que ces bactéries engendrent sur notre organisme. Les conséquences pour la santé, elles sont multiples. D'une part avec l'augmentation des maladies chroniques, c'est très clair, c'est très net, ces perturbations métaboliques ont des impacts directs sur le développement de maladies chroniques, sur des terrains ou sur des modifications de terrain, que ce soit un terrain allergique, inflammatoire ou auto-humain. Et puis derrière, avec des troubles psycho-émotionnels qui sont de mieux en mieux montrés, montrés, voilà, avec derrière des aliments qui, en perturbant la flore, en perturbant le microbiote, en perturbant l'expression de nos gènes, eh bien engendrent des troubles psycho-émotionnels avec des maladies qui font recrudescence, voire qui viennent résistantes. On a parlé évidemment de la dépression, mais on peut rentrer également la fatigue, on peut rentrer un certain nombre de choses qui sont des symptômes courants, classiques, et qui pourtant sont particulièrement partagés. Et puis, je terminerai par mon six conseils qui font la différence. Voilà, on pourra en reparler derrière. C'est choisir des aliments à forte densité micronutritionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont très riches en micronutriments, des fruits, des légumes, des fruits à coque. Ça permettra naturellement d'augmenter l'apport en micronutriments. De consommer des produits de saison, parce qu'évidemment, s'ils sont de saison, ils ont été peu transformés, peu conservés, et donc ils ont une densité micronutritionnelle qui est plus forte. De raccourcir les circuits d'approvisionnement, ça, ça va avec. De consommer, ça c'est vraiment hyper important, le moins possible d'aliments préparés et de les transformer le plus possible à la dernière minute. Utiliser des cuissons qui sont respectueuses des aliments, c'est-à-dire à faible température, on étouffe, on mijote, on cuit pas trop, parce que ça altère assez profondément et la composition en micronutriments et également la teneur, ou en tout cas la configuration des macronutriments. Et puis enfin, c'est d'avoir recours à des suppléments qui sont adaptés ou des produits naturels de santé adaptés. J'entends par là bien dosés, avec des formes qui sont bien assignables, avec un étiquetage qui est clair sur les principes actifs, on pourra en reparler derrière, qui affichent correctement des précautions d'emploi. Mais parfois, il est important effectivement d'avoir recours à la supplémentation pour apporter des quantités qui sont significatives et qui seraient, dans certaines conditions métaboliques, compliquées de trouver dans notre alimentation. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir sur le lien entre notre assiette et les perturbations métaboliques. Et globalement, ça fait une vraie petite ou grosse introduction, parce qu'encore une fois j'ai été bavard, sur le rôle de la micronutrition dans ces rééquilibrages et dans l'impact que ça peut avoir sur la prévention ou sur l'accompagnement d'un certain nombre de troubles métaboliques. Écoute, un grand merci à toi, c'était vraiment absolument passionnant. Je vois qu'on a beaucoup de commentaires dans le chat aussi, vraiment de gens qui te disent, voilà, qui te remercient vraiment de la qualité de l'exposé. Donc apparemment, ça a été vraiment très clair. On a de nombreuses questions, donc on va y répondre évidemment juste après, comme on vous l'a promis dans la deuxième partie du webinaire. Comme on vous l'avait prévu au départ, on va vous proposer, pour les personnes qui aimeraient aller peut-être un peu plus loin, approfondir ou utiliser à titre professionnel dans le cadre de leur métier, différents programmes de formation. Alors ce soir, on va plutôt vous parler du programme numéro 1, du module 1, qui est introduction à la micronutrition. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un petit peu, déjà, qu'est-ce que c'est, qui ça concerne et qu'est-ce que ça peut apporter, voilà, une personne qui souhaiterait entrer dans ce module-là ? Oui, tout à fait. Alors, de manière générale, ces modules de e-learning, eh bien, sont plutôt des modules qui sont assez professionnalisants, qui s'adressent plutôt à des gens qui ont déjà une culture scientifique de base. Alors, vous voyez tout de suite, si vous avez décroché parce que l'exposé de ce soir était trop technique, bon, du coup, comme on va un peu plus au fond des choses, encore dans les différents modules de formation, voilà, ça risque d'être compliqué. À l'inverse, si vous vous êtes senti comme un poisson dans l'eau et avez plutôt envie d'aller plus loin et de rentrer encore un peu plus profondément dans la micronutrition, eh bien, très clairement, c'est ce que vous trouverez à l'intérieur de ce premier volet ou de ce premier module de formation et, évidemment, derrière dans les suivants. Donc, l'objectif, et pour parler maintenant un peu plus directement de ce premier module de formation, d'introduction à la micronutrition, les objectifs sont ceux que nous avons vus, notamment d'apprendre à corriger un peu plus en profondeur notre alimentation avec des conseils qui sont peut-être encore plus concrets que ceux que je vous ai présentés là, pour corriger efficacement son alimentation et notamment pallier ces altérations que nous avons pu avoir dans notre aspect suite aux différentes grandes révolutions alimentaires telles que nous l'avons vu. Donc, c'est vraiment un exposé, un module de formation qui va permettre de rentrer beaucoup plus en profondeur sur les thèmes que nous avons abordés aujourd'hui ou ce soir. Ok. Peut-être est-ce que tu peux nous rappeler, donc, tu as fait, toi, tu as conçu vraiment 5 programmes de formation. Comment il s'inscrit celui-là ? On est vraiment dans du démarrage pour quelqu'un qui serait déjà un professionnel de la santé, par exemple, ou naturopathe. Comment ça peut s'inscrire dans le cadre de son métier ? Oui. Alors, en fait, il y a toute une partie que je n'ai pas du tout abordée là dans le résumé, en fait, de ce soir, qui est finalement le complément alimentaire ou le produit de santé naturelle parce que, effectivement, souvent, c'est l'outil, c'est-à-dire qu'il y a le rééquilibrage. Donc, on va plus loin, effectivement, en termes de rééquilibrage dans ce module. Mais on apprend un peu mieux à connaître, à comprendre les outils qui sont liés à notre disposition, notamment pour réguler, pour corriger, pour supplémenter. Et appelons-le les communément, on parle un peu plus des compléments alimentaires. Donc, ça, ça permet d'avoir des choses qui sont très concrètes sur ce que l'on va pouvoir utiliser comme outil pour pouvoir, justement, pratiquer, travailler ou utiliser les concepts ou les conseils de la micronutrition, voilà, plus à titre individuel ou personnel, mais peu importe. En tout cas, ça donne des informations beaucoup plus concrètes, notamment sur les outils. La micronutrition est vraiment une approche holistique. Donc, tous les gens qui ont, en fait, qu'ils aient une formation médicale ou qui n'aient pas de formation médicale et qui travaillent avec d'autres approches de santé, la question n'est pas là. La question, elle est sur la manière de voir, en fait, la santé. Est-ce qu'on est dans une approche intégrée ou finalement, et holistique, où on va voir l'organisme dans son ensemble et on va essayer de réguler les différents systèmes entre eux ? Ou est-ce que finalement, on va être un peu plus focalisé sur un organe, un symptôme ? Alors, il n'y a pas de critique, si vous voulez, dans la manière dont j'aborde les choses. Ce sont juste deux visions différentes. Et pour toutes les personnes ou les professionnels de santé qui ont une approche décloisonnante, en fait, des choses, eh bien, globalement, ils trouveront dans la connaissance de la micronutrition des réponses assez adaptées à leur approche et à leur conception de la santé et du maintien du capital santé. Donc, c'est une très belle montée en compétences pour des professionnels qui sont déjà guéris sur le sujet et puis d'autres qui aimeraient justement approfondir la thématique. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, de manière générale, pardon Olivier, pour rajouter un point, c'est l'objectif, vous voyez dans cette petite présentation de ce soir, je pense qu'il y a à la fois des choses qui sont très vulgarisées ou très faciles d'approche et puis, mine de rien, il y a aussi des concepts qui sont un peu plus pointus. On a parlé de choses comme le microbiome, comme l'épigénétique, comme le contrôle d'un certain nombre de gènes par des nutriments. C'est des notions qui sont quand même beaucoup plus techniques et peut-être beaucoup moins vulgarisées. Donc, l'objectif de ces formations, c'est vraiment de faire en sorte que les personnes qui ont un petit niveau puissent acquérir un niveau et même des personnes qui ont déjà une connaissance correcte de la micronutrition ou du rééquilibrage alimentaire ou nutritionnel ou micronutritionnel puissent vraiment avoir des concepts qui sont vraiment très actualisés, très novateurs parce que ces modules de formation sont très actualisés et très nouveaux en termes de développement et de mise en place. Oui, puis aussi très digeste en termes de contenu. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est très professionnel, on va vraiment dans le détail, mais en même temps, c'est très digeste aussi pour quelqu'un qui veut avancer rapidement dans le sujet. Par exemple, là, on a cinq chapitres dans le premier module, l'introduction à la micronutrition avec des vidéos. Alors, je fais juste un tout petit mot rapide pour vous rappeler le tarif pour information, tout simplement. Donc, le tarif est de 157 euros pour le module 1, introduction à la micronutrition. On fait une offre de lancement, évidemment, parce qu'on vient de mettre en ligne tous ces nouveaux learnings. Donc, vous avez 20 %, vous avez une réduction jusqu'au 1er octobre. Je n'en dis pas plus, tout simplement. Je voulais simplement aller regarder en cliquant sur le petit bouton à droite de la vidéo. Vous avez accès au catalogue de l'ensemble des cinq modules. Vous pourrez tranquillement consulter ça aujourd'hui ou dans les jours qui suivent. Ça sera toujours disponible. Et si jamais vous êtes un professionnel de santé, que vous avez peut-être, je ne sais pas, un groupement, vous êtes à la tête d'une institution, d'une entité ou un groupement de médecins ou autre, par exemple, vous souhaitez peut-être faire ça pour l'ensemble de votre réseau. À ce moment-là, contactez-nous sur la page. Vous allez accéder à nos contacts e-mails, téléphone. Voilà, vous nous contactez, on en reparle et puis, je vais le dire, en dehors du webinaire. Peut-être que tu peux passer les deux prochaines slides. Voilà, alors là, on vous montre juste un petit peu l'intérieur de votre espace de formation. qui est sur Learnybox. Learnybox, c'est l'outil que vous allez utiliser et qu'on utilise pour diffuser nos formations. Donc, tout ça pour vous montrer que c'est très ergonomique. Quelqu'un qui n'est pas forcément aguerri en informatique peut tout à fait, en toute simplicité évidemment, naviguer dans les menus. Donc, on voit effectivement à chaque fois le menu à gauche. Vous retrouvez les différentes parties. Vous avez à chaque fois un petit résumé du chapitre, une vidéo et puis un document PDF qui reprend l'ensemble des informations. C'est ça ? Oui, exactement. Tout est repris dans le PDF en plus des vidéos. Je crois que tu l'as d'ailleurs. Tiens, passe dans la slide suivante. Voilà. Donc là, on voit un peu plus petit, mais vous avez retrouvé le livret en bas. C'est ce qu'on appelle le livret. Oui. Oui, tout à fait. Voilà. Il passe à la suite. Je crois qu'il y a une dernière slide. Alors, voilà. Alors, ça, c'est un point important. Ludovic va vous en parler un petit peu aussi. Vu qu'on s'adresse essentiellement à des professionnels de santé, médical ou paramédical, on a vraiment voulu avoir quelque chose de certifiant. Donc, on a mis des quiz. Donc, un quiz à la fin de chaque module qui permet vraiment de vous entraîner, de valider des acquis. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est… En fait, il y a deux principes. C'est-à-dire que soit vous voulez avoir… suivre cette formation un peu en candidat libre, entre guillemets, et donc, vous passez… vous avez un petit quiz de validation de quelques questions en fin de vidéo. Soit effectivement, vous souhaitez obtenir un certificat qui est délivré, en fait, par la FLMNE, c'est la Faculté libre de médecine et d'ethnomédecine, qui, en fait, permet d'avoir un certificat comme quoi vous avez suivi cette formation professionnalisante en micronutrition. Et là, les quiz sont effectivement beaucoup plus poussés. Vous allez avoir par module… Donc là, sur le module micronutrition, il y a une quinzaine ou une vingtaine de questions. Sur des modules un peu plus conséquents, on montera jusqu'à 30, 40, 45 questions. Mais évidemment, vous n'êtes pas obligé de… Si vous ne souhaitez pas avoir le certificat FLMNE ou la certification FLMNE, vous aurez un quiz qui sera plus réduit, en l'occurrence. Bien. Bon, pareil, si vous avez des questions sur ces éléments-là, vous nous les posez dans le chat. Alors voilà, ça, c'est un exemple de certificat qui a été délivré à une personne. Voilà, exactement. Et donc, elle a suivi les cours de micronutrition. Et voilà, ça lui permet d'avoir effectivement ce certificat lui permettant d'attester qu'elle a acquis cette compétence et cette connaissance, en fait, de la micronutrition au travers des cinq modules du cycle de micronutrition en l'univers. Voilà, donc ça vous aura un bon… Alors, juste au passage, ça vous redonne, en fait, si vous suivez, alors pas simplement le module 1, mais l'ensemble des modules, vous voyez, on a 72 heures au global, donc ça fait effectivement… Pardon, 36 heures au global, donc ça fait un volume horaire autour de ces différents modules qui est quand même assez important. Ok, alors je crois qu'il y a une dernière… Alors voilà, bon, ça on vous le pose, mais vous retrouvez ces informations de contact sur la page en cliquant sur le bouton à droite. Comme ça, vous pourrez la conserver, le mettre en favori si vous souhaitez nous contacter, évidemment. Que ça soit pour des questions de contenu, que ça soit sur la partie plutôt commerciale ou autre. Vous nous contactez en direct, on sera un plaisir de vous répondre. Et puis, je crois que une dernière slide, c'est des questions, réponses, il me semble. Et voilà. Voilà, c'est ça exactement. Bon, ben voilà, donc ben… Si c'est… voilà, si vous avez des questions, que ça soit sur les formations, sur le contenu ou d'autres choses, évidemment, donc Ludovic va vous répondre en direct, comme on vous l'avait proposé au départ. Alors, on a pas mal de questions, voilà, qui nous sont arrivées depuis tout à l'heure. Donc voilà, commencez à nous poser vos questions. Alors, j'en ai une première qui concerne la formation elle-même. Isabelle nous demande quel investissement en temps nécessite la formation, sachant que je démarre actuellement mes études en naturopathie en formule intensive. Alors, on l'a vu, le volume horaire, il est de 36 heures pour l'ensemble des modules, en sachant que ça, c'est le temps que dure… enfin, c'est la durée totale de toutes les vidéos. Après, il faut bien comprendre qu'une vidéo, si vous prenez des notes dessus, si vous allez chercher des informations en parallèle pour avoir un complément… Alors, normalement, c'est quand même… le livret est très, très détaillé. Les diapos, vous les avez vues, elles sont quand même… Il y en a certaines qui sont de ce soir qui sont extraites du premier module. Donc, très clairement, vous avez un niveau d'information qui est important dessus. Mais en fonction du travail que vous faites à côté de votre vitesse d'assimilation, évidemment, ça peut multiplier par deux ou par trois potentiellement la durée qu'il faudra consacrer. Alors, après, évidemment, vous êtes complètement libre de le faire à votre rythme. Simplement, pour obtenir le module suivant, il faut effectivement répondre aux quiz de 3, 4, 5 questions quand vous êtes en version non certifiante via la FLMNE. Et donc, ça, ça permet de le faire à votre rythme véritablement. Donc, si vous voulez étaler les 36 heures sur 24 mois, vous pouvez tout à fait le faire. C'est quelque chose qui est tout à fait possible et compatible avec potentiellement une autre formation en parallèle. En plus, on peut aussi prendre les modules individuellement. C'est-à-dire que le premier, il fait trois heures, à peu près trois heures et dix minutes environ. Oui, c'est ça. Vous pouvez tout à fait aussi les faire les uns après les autres dans l'ordre. Parce qu'en fait, on a une offre en fait, on a vraiment l'ensemble des modules où là, c'est vraiment pour des gens qui veulent le mettre en pratique dans leur métier. Il y a peut-être des personnes qui ont un peu moins de temps disponibles tout de suite, qui veulent démarrer par le premier module et puis peut-être faire les autres un peu plus tard. C'est ça, exactement. Après, à part le premier module, il faut commencer par celui-ci, mais les autres sont un peu interchangeables. C'est vrai que faire la progression, je ne reviens pas parfois sur des concepts. Et encore, on savait dès le début que certaines personnes voudraient prendre un peu à la carte et donc vous pouvez très bien prendre le module 4 sans avoir suivi les trois précédents. Ça ne pose aucun problème. Et donc, vous pouvez aussi les faire dans le désordre si vous préférez. D'ailleurs, je me posais une question. Est-ce qu'une personne du type psychologue ou psychiatre pourrait être, par exemple, on va dire, vraiment concernée par le module cerveau et neurotransmetteurs ? Est-ce qu'il y a des choses un peu spécifiques pour peut-être des gens qui sont plus dans la relation, l'aide aux patients sur un point plus tôt ? Oui, en fait, il y a deux modules. Il y a celui-ci, effectivement, où on comprend au moins le fonctionnement du cerveau d'un point de vue biochimique. Alors, un psychiatre, sans problème, parce qu'il a fait des études de médecine, et encore souvent, la biochimique, c'est un peu loin pour les médecins et les spécialistes. Donc, un petit rappel pour recomprendre comment la machinerie fonctionne au niveau cellulaire, au niveau biochimique, ça ne fait jamais de mal. Et puis, un psychologue, alors, bien sûr, ça peut effectivement enrichir sa pratique pour effectivement avoir une dimension qui est aussi biochimique et métabolique et pas simplement, alors simplement, je ne veux pas être réducteur dans leur pratique, bien sûr, c'est très chouette, mais ne pas simplement jouer sur le côté régulation émotionnelle, compréhension des mécanismes ou des points de blocage émotionnels, mais également d'avoir un certain nombre d'outils permettant aussi une prise en charge au niveau métabolique. Ça veut dire, selon toi, qu'une personne qui serait dans l'aide aux patients, comme un psychologue ou même un coach ou un naturopathe, par exemple, pourrait peut-être proposer en complément, du coup, des compléments alimentaires, c'est le cas de le dire, à son patient et pour l'aider à aller un peu mieux, un peu plus vite peut-être dans le traitement. Enfin, peut-être pas le mot traitement, mais en tout cas dans l'accompagnement, on va dire. Oui, dans l'accompagnement. Oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de professionnels de santé qui incluent déjà du complément alimentaire ou du supplément dans leur pratique. Voilà. En tout cas, ça permet très clairement, parce qu'il y a un gros volet consacré aux ingrédients et aux nutriments permettant justement de rééquilibrer tel ou tel point. Et ça, vraiment, ça permet par nutriments de mieux comprendre leur mode de fonctionnement, sur quoi ils vont agir et globalement, ce qu'on peut en attendre et ce qu'on ne pourra pas en attendre. Dernier point au niveau des nutriments, j'ai essayé de vraiment mettre l'accent sur des conseils en termes de doses. Quelles sont les doses d'apport à conseiller pour vraiment avoir quelque chose de pratique ? C'est bien le curcuma, mais combien est-ce que je dois en prendre ? Sous quelle forme ? Voilà. Et on sait très bien que tous les curcumas ne se valent pas. Donc, j'ai essayé de mettre toute mon expertise, entre guillemets, dans des conseils qui sont objectifs quant au choix du type d'extrait ou de nutriments qui peut être sélectionné, mais également sur la dose permettant justement d'avoir les effets escomptés en fonction de la régulation ou du rééquilibrage que l'on souhaite faire. Alors, on a Isabelle qui te demande est-ce que le certificat FLMNE est reconnu en France ? Alors, il y a deux niveaux dans la question. En tout cas, en termes de reconnaissance, c'est la reconnaissance par l'État. Et ça, ce n'est clairement pas le cas parce qu'il y a finalement peu de formations qui sont reconnues en France. Après, est-ce que c'est un certificat qui donne une plus-value ou une expertise professionnelle ? Oui, c'est clairement le cas. Et en l'occurrence, la FLMNE est un organisme de formation professionnelle qui est reconnu. Et donc, dans ce sens, effectivement, le certificat qui est délivré est véritablement professionnalisant. Donc, je fais bien la différence entre un diplôme ou un certificat reconnu comme étant une discipline reconnue en France. Et puis, à l'inverse, un organisme de formation délivrant un certificat ou une compétence professionnelle qui, effectivement, est reconnu. Donc, oui, c'est très clairement le cas au niveau de ce certificat et de ses vertus ou ses fonctions professionnalisantes. Alors, on a Linda qui demande la complémentation en fer serait, selon-t-elle, pro-informatoire alors que en fer s'il y a un manque de fer ? Oui, il a raison. C'est-à-dire qu'en fait, un excès de fer a tendance à augmenter la génération de radicaux libres, de casser un certain nombre de choses dans la cellule et d'avoir un effet pro-inflammatoire. Donc, c'est juste. Maintenant, si on est dans une personne qui est en anémie ou qui a une carence en fer, eh bien, très clairement, on ne va pas avoir d'impact négatif sur l'inflammation puisque déjà, il y a une faiblesse en fer. Donc, en gros, oui, c'est le cas quand on a effectivement un excès de fer ou on entretient un terrain inflammatoire. Mais pour une personne qui, à l'inverse, est anéliée, eh bien, on ne va pas avoir cet effet pro-inflammatoire. Enfin, dernier conseil, il faut essayer de choisir des apports en fer qui sont fractionnés, déjà qui sont à des doses nutritionnelles, donc pas de méga-doses, de choisir des apports de fer qui sont bien assimilables. Alors, il y a certains types de fer, par exemple, comme les bisglycinates de fer qui sont avec des absorptions qui sont optimisées. Et puis, essayer de fractionner les doses tout au long de la journée pour ne pas avoir un apport massif et déclencher potentiellement, transitoirement, une réaction inflammatoire. Mais ce sera assez peu le cas, encore une fois, chez une personne qui est déjà carencée en fer ou déjà avec une ambitie. Alors, on a Natacha qui te demande, est-ce qu'ingérer quelques gouttes d'huile essentielle peut-elle détruire les bonnes bactéries, entre parenthèses, tuer le microbiote ? Oui, alors, les huiles essentielles ont très clairement une activité très puissante, notamment une activité antibactérienne très puissante. On peut effectivement les utiliser quand on a une prolifération de bactéries pathogènes importantes, un désordre, une petite gastro-entérite ou des choses comme ça, sous précaution parce que, encore une fois, les huiles essentielles, ce n'est pas neutre et on peut avoir des mésusages. Donc, si vous manipulez l'aromathérapie, vous le faites vraiment de manière très encadrée et très éclairée. Maintenant, c'est vrai qu'il faut rétablir une vérité. Il faut considérer qu'une huile essentielle qui a une action antibactérienne, elle va avoir malheureusement une action antibactérienne qui est globale, qui va être peu ciblée et, dans un monde idéal, on pourrait penser ou laisser penser que ça ne va cibler que les bactéries pathogènes. En réalité, on va déséquilibrer tout le microbiote. Alors, évidemment, s'il y a déjà trop de bactéries pathogènes, l'utilisation d'huiles essentielles va permettre d'en détruire un maximum et comme il y a une prolifération de bactéries pathogènes, derrière, on espère que les bonnes bactéries, entre guillemets, la fleur commensale ou probiotiques, pour l'appeler par son nom, va reprendre le dessus. Mais très clairement, on n'a pas de spécificité d'une huile essentielle vis-à-vis de certaines bactéries pathogènes. Alors, on a Linda qui te demande si un naturopathe a le droit de prescrire ou pas des compléments alimentaires à son client. Eh bien, en fait, c'est une petite subtilité de langage, mais on ne parle pas de prescription, on parle de conseil. Un complément alimentaire, ce n'est pas un produit médicamenteux et de la même manière, on ne parle pas de patient, puisqu'un complément alimentaire, à la base, ça s'adresse à une personne soit en bonne santé, soit avec un certain nombre de déséquilibres, soit, et c'est tout à fait possible, on n'est pas dans l'exercice illégal de la médecine, en accompagnement d'un patient dont on aurait montré que la maladie provoque un certain nombre de carences, de déficiences. En France, on sait qu'on a certains traitements qui agissent sur le foie, sur le microbiote, sur les reins, et donc ça va diminuer le taux d'un certain nombre de taux de vitamines, de micronutriments. Donc là, on n'est effectivement pas dans l'exercice illégal de la médecine parce qu'on est en accompagnement du patient. Bref, donc pour faire une réponse concise, on ne prescrit pas, on conseille des produits qui sont de toute façon remplis, donc il n'y a pas d'exercice illégal de la médecine, et un naturopathe peut conseiller des compléments alimentaires, y compris à une personne malade, si on comprend bien que le complément alimentaire, eh bien là, en accompagnement d'un traitement médical, et ce fait effectivement en prenant en compte les interactions potentielles qu'il peut y avoir entre le traitement médical et le complément alimentaire. Donc quand on est dans ce cadre-là d'accompagnement, de correction d'un certain nombre de taux qui pourraient être altérés par la maladie ou par la prise de certains médicaments, alors on n'est pas du tout dans l'exercice illégal de la médecine. Alors Martine me demande, est-ce que la déshydratation perd-elle aussi beaucoup de nutriments ? En tout cas, la déshydratation, même si elle est accompagnée généralement d'un moins bon stockage de nutriments et voilà. En tout cas, elle est très préjudiciable au fonctionnement cellulaire. La plupart de l'eau que l'on a dans l'organisme se trouve en fait dans nos cellules, et quand vous avez une diminution du volume d'eau ou de la quantité d'eau, eh bien vous freinez un certain nombre de transferts de nutriments au travers des membranes cellulaires. Et ça, ça a un impact direct sur le fonctionnement du métabolisme. Donc très clairement, une bonne hydratation est nécessaire au bon fonctionnement métabolique avec derrière effectivement des conséquences sur les taux de micronutriments. À propos d'eau, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les questions, dans les magazines, enfin c'est des sujets assez récurrents. L'histoire de la minéralisation de l'eau, est-ce que les minéraux qui sont conduits, allez on va prendre des bouteilles d'eau dans l'eau du robinet, est-ce que c'est assimilable, c'est pas assimilable, est-ce que ça permet de nettoyer, de ne pas nettoyer, ça encrase l'organisme, bref. On entend tout et son contraire ? Quel est ton regard là-dessus ? Ok, l'eau participe clairement en fait à l'apport micronutritionnel, notamment sur les électrolytes et les oligo-éléments. Maintenant, très clairement, il faut comprendre que ce sont des nutriments qui ne sont pas forcément très assimilables et pas forcément des formes très assimilables, mais on en consomme tous les jours. Alors, faut-il choisir des eaux très minéralisées ou peu minéralisées ? En réalité, je ne sais pas si... Pardon, c'est pas que je ne sais pas. Je sais en l'occurrence que ça dépend tout à fait des personnes et certaines personnes qui, par exemple, ont des troubles rénaux ou ont tendance à avoir un terrain qui est un peu surchargé, eh bien très clairement, il vaut mieux prendre des eaux qui sont faiblement minéralisées. Dans d'autres cas de figure, il vaut mieux effectivement prendre des eaux qui sont plus riches en minéraux. Je pense notamment à des sportifs ou à des personnes âgées, quoique tout dépend en fait du type de minéraux qu'on a dans les eaux. Je suis en train de vous faire une réponse de normand parce que c'est extrêmement compliqué, en fait, les eaux minérales. Et effectivement, en fonction des cas, on peut choisir des eaux qui sont plus ou moins minéralisées. Bon, voilà. Je lui ai posé la question parce que souvent, en magasins bio ou autres, on voit beaucoup d'eau justement où ils mettent en avant le côté peu minéralisé. Donc, est-ce que c'est une mode ? Est-ce qu'il y a une réalité scientifique derrière ? C'est toujours un petit peu la question délicate, en tout cas pour le néophyte. Oui, tout à fait. C'est très important. De toute façon, la question de l'eau est centrale. Elle est vraiment centrale. Maintenant, sur les eaux minérales à choisir, j'aurais tendance à dire qu'au quotidien, il vaut mieux des eaux, c'est mon opinion personnelle, peu minéralisées et dans certaines conditions un peu particulières, quand on a des pertes par sudation ou parce qu'on prend un certain nombre de diurétiques ou des choses comme ça, ou un certain nombre de médicaments de ce type, on peut choisir des eaux qui sont un peu plus minéralisées. Je parlais de cuisson tout à l'heure. Je vais faire un mix avec deux, trois questions. Quelles sont les vitamines et les minéraux qui disparaissent le plus rapidement ou les plus fragiles à la cuisson ? Et quel type de cuisson tu conseilles ? Parce que tout à l'heure, tu vas aborder la question. Est-ce que tu peux peut-être en dire un peu plus ? C'est vrai. Alors, Vitamine C, au-dessus de 60 degrés, effectivement, on a une forte perdition et déperdition. Vitamine D aussi, qui est assez sensible à la chaleur. Chaleur est UV, mais quand on pue, ce n'est pas trop un problème d'UV, c'est plus un problème de chaleur, bien sûr. Et puis, de manière générale, les vitamines du groupe B. Alors, on a un double problème sur les vitamines du groupe B. Premièrement, certaines d'entre elles ont une certaine fragilité. D'autre part, en fait, elles sont très hydrosolubles. Et donc, quand vous plongez, par exemple, un légume dans de l'eau, parce que vous le cuisez à l'eau, eh bien, votre vitamine va sortir du légume et va se retrouver, en fait, dans le bouillon ou dans l'eau de cuisson. Alors, de deux choses. L'une, où vous consommez, en fait, ce bouillon, cette eau de cuisson et vous récupérez la vitamine qui a été sortie du légume, soit à l'inverse, vous jetez cette eau, et bien, du coup, vous perdez en partie ces micronutriments. Donc, voilà. Donc, vitamines C, vitamines D, certaines vitamines du groupe B, ce sont vraiment les plus sensibles sur les modes de cuisson. Donc, après, pour répondre au deuxième volet de la question, sur notamment les modes de cuisson, il faut essayer de choisir des modes de cuisson qui sont les plus respectueux de l'aliment et il vaut mieux, en fait, mijoter ou cuire à faible température. Donc, très clairement, les barbecues, il faut proscrire, les fritures, il faut proscrire, ou en tout cas, essayer de limiter au maximum. Et puis, même des choses qui sont un peu modes, comme le wok ou les choses comme ça, l'huile chauffe très, très fort. Donc, voilà. Il faut éviter ou alors, si l'on cuit à forte température, il faut réduire le temps de cuisson. Et globalement, plus on mange des aliments crus ou faiblement cuits, et plus on conservera les vertus micronutritionnelles. Alors, je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans le travers. Vous savez, il y a un effet de mode autour notamment du régime paléo, etc. Alors, bon, c'est très anglo-saxon comme approche. Donc, on va manger de la viande crue, on va manger un certain nombre de légumes crus. Bon, après, il faut aussi que l'alimentation reste un plaisir. Donc, il faut effectivement essayer de proportionner correctement les choses et d'éviter de tomber dans des approches qui sont trop caricaturales. Mais de manière générale, voilà, des cuissons à l'étouffée, des cuissons lentes. Moi, je prends souvent l'exemple des œufs. Si ça ne sert à rien, on peut se faire des œufs en les cuisant pendant 4, 5, 6 minutes. Et puis, on va conserver un certain nombre de choses. On va faiblement oxyder les liquides qu'ils contiennent. Bon, ou alors effectivement, on tourne le gaz à fond et notre œuf ou notre omelette va cuire en 2 minutes au lieu de cuire en 8. Mais au final, on aura carbonisé, brûlé, polymérisé un certain nombre de choses. Voilà, donc blanc va avoir attaché au-dessus. On ne le voit pas, mais dans le jaune, on va altérer un certain nombre de liquides. Et tout ça, ça va avoir des conséquences qui sont assez impactantes. Donc, je chauffe doucement, je prends mon temps. Il faut être patient pour faire une cuisine. Par exemple, parce que les deux, enfin, un qui est le plus connu, c'est ce qu'on appelle la cuisson à la vapeur douce. Est-ce que ça, ça a du sens selon toi ? Puis après, il y a un peu moins connu. Il y a certains fabricants qu'en font, c'est la cuisson à vapeur douce plus infrarouge en fait. On retrouve ça dans certains restaurants d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, ce sont des modes de cuisson effectivement qui sont assez respectueux. Oui, ça, ça peut tout à fait être conseillé. En tout cas, d'un point de vue micronutritionnel. Après, encore une fois, de temps en temps, il faut saisir un aliment. Il faut le déglacer ou bon, voilà. Il faut essayer aussi d'avoir des aliments qui ont un peu de goût, mais il ne faut pas tomber ni dans le travers de s'interdire un certain nombre de cuissons, ni à l'inverse tomber dans des cuissons qui sont effectivement très dures avec de la friture, du barbecue, de la cuisson forte température tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que là, c'est très préjudiciable pour les macronutriments et pour les micronutriments également. Super. Alors, on a Catherine qui précise sa question, on parlait de déshydratation. En fait, elle ne parlait pas de déshydratation du corps, mais des produits, enfin des aliments. Tu sais, les produits déshydratés qu'on met dans les machines à déshydrater fruits, légumes, etc. Je pense. Oui, d'accord. De manière générale, plus un aliment est hydraté et possède de l'eau, et plus on va le digérer facilement et plus on va facilement absorber la fraction micronutritionnelle. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, dans le tractus digestif, dans notre tube digestif, c'est un milieu à queue et pour passer en solution dans la cellule. Vous voyez, une cellule, c'est plein d'eau. Donc déjà, pour passer au niveau de mes cellules intestinales, j'ai besoin d'être dans un milieu qui est très hydraté, qui est plein d'eau entre guillemets. Donc, si mon aliment déjà possède un certain nombre de… enfin, est riche en eau, eh bien, je vais avoir plus de facilité puisque mon nutriments, il va déjà être en solution. Donc, je vais avoir plus de facilité à l'absorber. À l'inverse, si vous consommez un aliment déshydraté, alors prenons une comparaison entre un légume et une chips de légumes, et vous comprenez que déjà la déshydratation ou le séchage industriel pour produire la chips a détruit plein de micronutriments et de vitamines notamment. Et puis, derrière, je vais avoir un travail de réhydratation préalable à l'assimilation des nutriments et des micronutriments. Donc, vous voyez qu'il y a un travail supplémentaire à faire. Et donc, plus vous conservez effectivement de l'eau, de l'hydratation notamment au niveau des légumes, c'est très net, et plus vous aurez des micronutriments qui seront concentrés et facilement assimilables. C'est parfait. Alors, on a Linda qui te complète la question. Elle parlait du fait qu'on ait le droit ou pas de conseiller, en tout cas de proposer des compléments. Elle te demande, donc le naturopathe a-t-il le droit d'écrire à son client les compléments alimentaires et aussi la posologie ? Oui, alors là encore, on va jouer sur les termes. En compléments alimentaires, on ne parle pas de posologie, on parle de conseils d'utilisation. Mais oui, bien sûr. En fait, si le naturopathe, comme n'importe quel professionnel de santé, connaît en fait et la dose qui va être efficace et la dose qui peut potentiellement engendrer une toxicité ou une mauvaise tolérance, bien effectivement, plus elle le précisera et plus on aura un encadrement de la prise de produits qui globalement sont assez sécuritaires, mais pour lesquels on peut aussi avoir effectivement un certain nombre de mésusages. Dans les compléments alimentaires, encore une fois, on trouve un certain nombre d'huiles essentielles. Alors moi, je ne suis pas aromathérapeute, mais effectivement, il est hyper important sur certaines huiles essentielles. Je pense par exemple à celles qui ont un effet intestinal, l'origan, la cannelle, les choses comme ça, de faire très attention aux doses parce qu'on peut vraiment avoir des toxicités hépatiques, etc. Donc très clairement, c'est hyper important parfois de conseiller aux patients, aux clients, la dose et les conditions d'utilisation du produit. Après, sachez que sur un complément alimentaire, le fabricant et la personne qui met le produit sur le marché est toujours obligé d'afficher en fait un conseil d'utilisation. Et il est toujours conseillé de ne pas dépasser la dose recommandée sur la boîte. Alors de temps en temps, on peut dépasser cette dose, mais il faut le faire sous encadrement et encadré par un professionnel de santé. Sinon, un conseil très net, c'est ne dépassez pas la dose qui est recommandée par le fabricant et qui est clairement mentionnée sur le complément alimentaire. Ça fait partie des mentions obligatoires. Il y a d'ailleurs une question dont on en parlait un petit peu avant le webinaire. Est-ce que toi, tu souhaiterais peut-être nous partager un petit peu ta vision de quelqu'un qui vient dans un magasin avec plein de compléments alimentaires, magasin bio ou pas bio d'ailleurs, c'est peut-être une pharmacie ou autre chose. Voilà, c'est quoi les critères selon toi vraiment élémentaires pour bien choisir un complément ? Comment on lit une fiche ? Comment on fait pour choisir ? En fait, tu as raison, c'est vraiment une question centrale parce qu'il y a un choix qui est pléthorique. Et savoir ou trouver en fait le bon complément relève un peu du casse-tête. Et pour le consommateur final, c'est-à-dire le patient ou le client et pour le professionnel de santé, pourquoi va-t-il conseiller une marque plutôt qu'une autre ? C'est effectivement compliqué. Alors, je vais vous donner une ou deux pistes parce qu'après, le sujet est traité de manière un peu exhaustive dans le module de formation. Donc, je ne voudrais pas non plus vous donner une réponse. Mais très clairement, le point qui est important, c'est de regarder en fait ce que l'on appelle la composition nutritionnelle. Parce que la composition nutritionnelle à la dose conseillée, c'est les nutriments qui vont être apportés dans une dose, que ce soit une gélule, une ampoule, etc. Et donc, c'est ça qui permet de comparer les produits entre eux. Vous allez avoir l'apport vitaminique qui va être noté. Vous allez avoir l'apport si le produit contient des vitamines, la quantité de plantes. Si c'est un extrait de plantes, vous aurez la quantité en principe actif qui est apportée dans cet extrait de plantes, en oméga 3, etc. Donc, vraiment, pour comparer les produits, vous pouvez le faire sur des critères de prix, de boîte qui est plus ou moins sympa, etc. Le vrai critère, c'est pour moi de regarder l'apport nutritionnel à la dose conseillée. Et puis après, le deuxième critère, mais là, il faut s'y connaître un peu plus. Et c'est ce qu'on apprend à faire dans ces modules de formation, c'est de regarder aussi quelles sont les formes d'apport. Parce qu'effectivement, on a des formes d'apport qui sont plus ou moins bien assimilées. Et ça, malheureusement, quand on est sur du quantitatif où une gélule apporte X mg de tel ou tel nutriment ou telle ou telle plante, on n'a pas toujours ce niveau d'information. Donc, vraiment, l'analyse nutritionnelle ou l'apport nutritionnel à la dose conseillée, c'est ce qui permet pour moi de comparer deux produits. Et si une marque vous conseille finalement une capsule d'oméga 3 quand l'autre va vous en conseiller deux, est-ce que finalement, dans deux capsules, on a deux fois plus d'oméga 3 que dans celle qui en conseille une ? Et bien ça, il n'y a que globalement l'apport nutritionnel qui pourra vous donner en fait cette information. Ça voudrait dire, si je comprends bien que dans une capsule, l'idée, c'est de trouver l'apport nutritionnel avec un chiffre le plus élevé possible ou pas ? Oui, globalement, oui, bien sûr. Ça serait l'idée, c'est ça ? Voilà, c'est un peu l'idée. Après, il faut faire attention à la forme de l'apport. Je vous cite un exemple. Sur le marché, on voit beaucoup, par exemple, de magnésium marin. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais magnésium, mais globalement, le magnésium marin, ce n'est pas forcément un magnésium qui est très facilement assimilable. En revanche, effectivement, un magnésium marin, ça rassure le consommateur parce que ce qui vient de la mer, il y a un volet un peu pureté et d'un point de vue purement marketing, ça rassure et c'est facile de vendre un magnésium marin ou de conseiller un magnésium marin. Donc, faites attention, ce n'est pas forcément parce que vous avez une dénomination naturelle, marin, concentrée, que dans les faits, c'est réellement le cas. Et donc, derrière, regardez effectivement combien véritablement on a d'apports par gélule et aussi avoir conscience des formes d'apports qui sont bien assimilées, bien utilisables par l'organisme, de celles qui sont moins bien assimilées. Et ça, c'est important et ça, pour moi, ça fait partie clairement de l'expertise du professionnel de santé et éventuellement, on l'espère demain du grand public. On a une explication très, très claire pour la prochaine fois que vous irez acheter un complément alimentaire dans votre magasin préféré, votre pharmacie. Oui, il faut malheureusement passer un peu de temps à lire des étiquettes. C'est globalement le meilleur conseil que je puisse vous donner. Il y en a d'autres, mais c'est globalement le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà, et puis comme vous a dit Ludovic, si vous voulez aller un peu plus loin dans la connaissance, justement, savoir encore mieux choisir, après, on va dire que la suite des informations sont dans l'information. Dans le module 1. Quel module d'ailleurs, le module 1 ? En fait, oui, alors dans le module 1, très clairement, vous trouvez des informations complémentaires pour bien choisir un complément alimentaire. Donc, je développe d'autres critères en parallèle. Et puis, très clairement, dans chacun des modules, à chaque fois que je parle de mon ingrédient, j'essaye justement de vous donner des informations sur les formes d'apport à privilégier, sur les dosages. Voilà, et ça vous permettra de mieux comprendre aussi, et de mieux apprendre à lire les étiquettes, et à comprendre globalement ce que vous pouvez faire avec ces produits, et la manière dont ils sont nous. Ok, merci. Alors, on va peut-être prendre encore quelques questions, ce que je vois que le retourne. Après, tu me dis, toi, au niveau du timing, si tu as... Ah, mais moi, tu as encore d'attaque ? Oui, pas de soucis, pour le vrai. Alors, nous avons Béatrice qui nous dit, bonsoir, qu'en est-il du chocolat ? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire, tiens, d'ailleurs, sur le chocolat, en termes de nutriments, d'apports, etc. Ah oui, alors, j'en ai pas beaucoup parlé du chocolat, bon, c'est un aliment qui est évidemment très... avec une connotation santé très forte, mais aussi une connotation plaisir qui est très forte. Alors, très clairement, si on prend du chocolat noir, c'est plutôt un aliment qui est assez intéressant du point de vue de sa composition micronutritionnelle. Alors, évidemment, il y a l'apport en magnésium, qui est important. On a aussi une concentration en antioxydants qui peut être assez remarquable. Donc, on a parlé tout à l'heure des polyphénols, les catéchines, la quercétine, etc. Donc, ça, ça peut être tout à fait intéressant. Et puis, on a une molécule qui est un peu plus polémique. Alors, je vous en dis un petit mot, c'est ce qu'on appelle la phényléthylamine. Elle porte un nom un peu accouché dehors, mais... C'est elle qui provoquerait en partie le côté addictif du chocolat et aussi le côté plaisir parce qu'elle va avoir un effet un peu similaire à un neurotransmetteur de notre cerveau qui s'appelle la dopamine. Je crois que je dois vous expliquer ça dans le deuxième module de formation. Et du coup, ça peut expliquer la fascination ou le plaisir associé à la consommation du chocolat. Alors, de là à dire que de part, sous prétexte que le chocolat est une composition micro-nutritionnelle intéressante, il faut effectivement en consommer des tonnes, je ne suis pas sûr, parce qu'on a quand même des lipides qui, à l'inverse, peuvent être un peu plus discutables en termes d'apport. En tout cas, en termes de plaisir quotidien, c'est un plaisir qu'on peut potentiellement déculpabiliser parce que ça fait plutôt partie des aliments qui ont une bonne densité micro-nutritionnelle et qui sont assez intéressants, mine de rien. Alors, on a Isabelle qui te demande... Alors, il y a plusieurs questions en une. En fait, il y a beaucoup de personnes qui te parlent de l'alimentation crue. Alors, après, il y a plein de choses. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit panel en termes de vitamines, de minéraux, enfin de nutriments ? Voilà, un petit peu ta vision de végétarien, végétalien, crudivore. Voilà, enfin, il y a différentes modes. Tu vas parler de paléo aussi, c'est encore autre chose. Qu'est-ce que tu peux un peu nous dire là-dessus par rapport à ton sujet ? Oui, alors, en fait, moi, je ne veux absolument pas tomber dans des pratiques qui sont un peu... Alors, je ne dirais pas sectaires parce qu'en fait, le terme est beaucoup trop fort. Mais en réalité, il y a deux notions. Premièrement, si des gens choisissent un mode d'alimentation un peu particulier, crudivore, fruitivore, végétarien, etc., etc., et qu'ils en sont convaincus, c'est souvent parce qu'ils ressentent des bénéfices à s'alimenter, en fait, de cette manière. Et ça, il ne faut pas nier que nous avons encore une fois un métabolisme qui est différent, nous avons un microbiote qui est différent et qui peut effectivement conduire à des sélections d'aliments ou de classes alimentaires de manière prépondérante, voire exclusive, qui peuvent générer un mieux-être ou effectivement un meilleur équilibre et un meilleur ressenti. Donc, ça, très clairement, si un certain nombre de personnes consomment ou sont végétariennes par conviction ou par obligation, mais très clairement, je n'irai pas à l'encontre de ce qu'ils font. En revanche, il faut toujours se méfier parce qu'en réalité, c'est que l'homme est une espèce omnivore et un omnivore, par définition, c'est une espèce qui a besoin d'aller chercher tout ce dont il a besoin dans différentes catégories d'aliments. Et après, je ne jette pas la pierre aux véganes, mais par exemple, un végétarien ou un végane va avoir un certain nombre de carences, par exemple en fer, par exemple en vitamine B12, sur certains acides aminés essentiels. Et finalement, la pratique alimentaire va engendrer une supplémentation qui est quasi obligatoire. Bien sûr, il y a des exceptions et plus on est jeune et moins on a besoin d'être supplémenté, mais plus un végane ou un végétarien âgé va être obligé d'avoir recours à la supplémentation. Donc, encore une fois, j'ai une forme de tolérance par rapport à tout cela parce que je ne veux pas prôner un régime qui soit sectaire ou prôner potentiellement la consommation de produits carnés ou de poissons à tout prix parce qu'il y a des alternatives végétales qui existent et qui sont réelles. En revanche, plus on s'enferme dans un certain nombre de catégories d'aliments et plus on risque d'engendrer des déséquilibres et donc plus il faut être vigilant et éclairé par rapport à ces modifications alimentaires. Ok, très bien. Alors du coup, une question qui est un petit peu en lien avec ça, je l'ai eu plusieurs fois. Ericat demande, que pensez-vous des jus de légumes obtenus par extracteur à froid et y a-t-il un risque de consommer certains nutriments en excès ? Alors, sur la consommation de nutriments en excès, non, il n'y en a pas beaucoup. Allez, on pourra citer la vitamine A parce qu'on peut avoir potentiellement, voilà, chez des femmes enceintes, des phénomènes d'hypervitaminose qui peuvent être préjudiciables. Donc là, on peut faire attention parce qu'on met souvent beaucoup de carottes ou beaucoup de tomates ou de produits qui sont assez riches en fait en vitamina. Donc voilà, sur cet exemple concret, oui, ça peut être problématique. Après, il ne faut pas oublier que dans les fruits et les légumes, vous avez mine de rien aussi pas mal de sucre. Donc quand vous cassez la structure de l'aliment et que vous le réduisez en jus, eh bien, on va avoir des vitesses de passage des sucres dans l'organisme qui vont être accélérés, accrus. Et du coup, l'impact sur la glycémie ne va pas être la même chose que si vous consommiez la carotte, la tomate ou le concombre, vous voyez, sans être passé par l'extracteur. Donc, je ne veux pas mettre l'extracteur de jus en fait comme une panacée. L'excès de nutriments, il est à mon avis assez faible. Le micronutriments, il est assez faible. Et donc, c'est plutôt une bonne technique. Maintenant, effectivement, il ne faut pas non plus boire un litre ou un litre de jus tous les jours parce que là, on peut effectivement avoir des déséquilibres sur le métabolisme glucidique ou éventuellement, dans certains cas de figure, avoir des excès, je vous le disais, potassium, vitamine A, par exemple. Mais globalement, c'est plutôt bien. Et si des gens utilisent des extracteurs de jus, c'est qu'ils ont déjà une conscience nutritionnelle et micronutritionnelle qui est plutôt éclairée. Et donc, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Oui, alors peut-être qu'il faut aussi, je ne sais pas, tu diras peut-être préciser qu'il faut peut-être une proportion quand même importante de légumes et peut-être plus importante de légumes que de fruits. Oui, tout à fait. Oui, c'est juste. Les fruits tous les jours qu'on boit un litre en termes de sucre, ce n'est peut-être pas forcément idéal. Oui, alors surtout qu'on peut avoir des phénomènes, mais ça, c'est valable aussi pour tous les fruits en général qui passent à l'extracteur ou pas, des phénomènes en fait d'hyperfermentation intestinale. On a des gens qui sont très sensibles aux fructoses, fructose qui est le sucre des fruits et une consommation trop élevée de fruits peut avoir des conséquences potentiellement préjudiciables sur la fermentation et paradoxalement provoquer des dysbioses, des déséquilibres du fameux microbiote dont on a beaucoup parlé. Donc, encore une fois, à adapter au niveau individuel. Voilà, à adapter au niveau individuel. Isabelle qui nous demande, conseillez-vous et allez-vous parler dans la formation des cures de détoxication ? Je ne sais jamais si on dit détoxication ou détoxification telle que celle que vous parlez par le Dr Clark. Oui, alors détoxication, effectivement, qui est le métabolisme, enfin pardon, le processus biochimique au niveau du foie permettant d'éliminer un certain nombre de toxines, qu'elles soient exogènes ou endogènes. Oui, donc très clairement, ça peut être… Le foie, c'est quand même un gros aiguillage dans l'organisme et dans le métabolisme. On parlait tout à l'heure du terrain inflammatoire. Il est très fortement responsable avec le tissu adipeux, les graisses, responsable du terrain inflammatoire. Donc, quand effectivement, notre foie ne tourne pas bien, on a des désormes métaboliques, on a un terrain inflammatoire qui est important, on a une fatigue qui est accrue. Bon, on a plein de choses qui se passent mal. Donc, très clairement, la détox, ça fait partie des choses qui sont clairement envisagées parce que ça fait partie, effectivement, des rééquilibrages métaboliques qu'on peut envisager. Après, vous faites attention quand vous faites une détox à ne pas la faire durer trop longtemps dans le temps parce que souvent, la détox est associée avec une suractivité, en fait, hépatique. Et quand on la prolonge trop dans le temps, on risque non seulement de fatiguer l'organe, mais en plus de favoriser l'élimination d'un certain nombre de nutriments. Donc, il faut bien le modérer ou bien le pondérer. Donc, deux, trois, quatre semaines pour faire une détox, ça me paraît très bien. Il est tout à fait salutaire. Maintenant, effectivement, le prolonger trop longtemps dans le temps, ce serait, à mon avis, une erreur. Il vaut mieux faire deux cures par an de trois semaines ou d'un mois plutôt que de faire une cure de deux mois ou trois mois en continu. D'ailleurs, par rapport à ça, je complète la question. Est-ce qu'il y a des risques de dénutrition ou autre chose quand on fait ce qu'on appelle un jeûne ? Il y a plein de manières de faire des jeûnes, évidemment, mais voilà, c'est quoi ton regard là-dessus ? Le jeûne, effectivement, c'est un effet qui est positif dans le sens où ça va remettre en place un certain nombre de désordres métaboliques, notamment quand on a des déséquilibres endocriniens sur le métabolisme glucilique. C'est insuline glucagon, mais pas que. Après, sur le volet assainissement, il faut quand même faire attention quand on est en état de jeûne. Alors, non seulement, il faut être très, très, très vigilant sur le volet micronutritionnel, parce qu'effectivement, on peut avoir un ralentissement du fonctionnement cellulaire qui intervient assez rapidement, sous deux, trois jours. Et puis, le deuxième point qui est important, c'est que quand on est en jeûne, on va fabriquer, on va utiliser des sources d'énergie qui sont potentiellement néfastes pour l'organisme. En fait, on n'a plus suffisamment de glucides, donc on ne va pas fabriquer des glucides, mais on va fabriquer ce qu'on appelle des corps cétoniques. On se place en cétose métabolique. Et en l'occurrence, ces composés ne sont pas sans conséquences pour l'organisme. Alors, à court terme, ils provoquent des maux de tête, des vertiges, une haleine qui n'est pas très agréable. On a l'haleine qui sent un peu le solvant ou l'acétone. Et puis, en fait, à long terme, ce sont des composés qui sont assez acidifiants pour l'organisme. Et une acidification de l'organisme, ce n'est pas terrible non plus parce que ça provoque une augmentation du terrain inflammatoire. Ça fait travailler les reins encore un peu plus. Donc, tout ça, c'est très bien parce que ça peut engendrer à court terme une amélioration d'un certain nombre de désordres endocriniens. Maintenant, quand on le prolonge, si on en fait trop régulièrement ou si on le fait mal et de manière mal encadrée, ça peut vraiment avoir des effets qui sont néfastes et négatifs pour l'organisme. Donc, OK, pratiquez le jeûne si ça vous fait du bien. Faites attention parce que ne plus manger du tout, c'est quand même préjudiciable pour l'organisme. Même si en parallèle, vous continuez de prendre des jus et que vous travaillez en fait avec de la remunérialisation. D'ailleurs, je vois qu'il y a une question là sur le chat en parallèle de Nathalie, sortir du jeûne après quelques jours, remunérialisation ? Oui, bien sûr. Il faut, et alors progressivement, on ne se remet pas à manger beaucoup d'un seul coup parce qu'on va avoir effectivement nos organes digestifs, pancréas, foie et intestins qui vont s'être mis au repos. Et en fait, si vous les bombardez d'une grosse quantité de nourriture d'un seul coup, vous allez effectivement avoir des gourdeurs et des difficultés digestives qui restent assez importantes. Alors, voilà, vous... Après, moi, je ne suis pas un spécialiste du jeûne à proprement parler. Vous me demandez mon opinion, donc je vous la donne. Donc, OK, vous encadrez, vous remunérialisez bien, vous sortez progressivement et surtout, vous pratiquez le jeûne avec et encadré par des personnes qui l'ont déjà pratiqué et qui savent, en l'occurrence, utiliser cette pratique. Génial. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on entend assez peu souvent. Là, c'est intéressant d'avoir un expert des micronutriments qui va nous apporter son ajout d'informations sur le jeûne dont on entend parler souvent dans les magazines et les journaux. et souvent, il manque le côté un petit peu scientifique et expérimental derrière. Mais en fait, le problème souvent, c'est que vis-à-vis de n'importe quelle régime, n'importe quelle pratique, on tombe en fait souvent dans des guerres un peu de clocher avec le j'y crois, j'y crois pas, c'est bon, c'est mauvais, c'est bien, c'est pas bien. Et véritablement, déjà la première notion qu'on a oubliée, c'est que c'est bien pour certaines personnes, c'est potentiellement dangereux pour d'autres. Et ça, on ne parle pas que du jeûne, on parle d'un certain nombre de pratiques. Et donc, partant de ce principe, il faut bien considérer que ça peut être positif et n'importe quelle modification, correction alimentaire ou prise de nutriments ou de micronutriments peut être positif pour certaines personnes, sans effet pour d'autres et voire complètement négatif pour une troisième personne. parce qu'encore une fois, et c'était vraiment l'objectif de la présentation de ce soir, c'est de bien considérer que nous ne fonctionnons pas tous de la même manière, nous avons tous des préférences alimentaires et ça ne vient pas de rien, ça vient du fait qu'on est capable de métaboliser, de transformer, d'assimiler différemment d'une personne à l'autre. Les toutes dernières questions, parce qu'il est bientôt 11 heures, Jam ou Jem, je ne sais pas comment on prononce, quel est l'intérêt d'un complément multivitamine ? Bon, alors, je vais vous donner mon opinion, ça ne sert pas à grand chose. Ça ne sert pas à grand chose parce que l'idée qui est cultivée autour d'un complément multivitamique, c'est de dire que je mets tout ce qu'il faut dans une gélule et avec une gélule, finalement, je vais, mon organisme va pouvoir assimiler et voilà. Alors, ça, ça ne marche pas comme ça, c'est un raisonnement qui est très quantitatif et très simpliste. Il faut bien comprendre que certains nutriments sont en opposition les uns avec les autres. Je vous cite un exemple tout simple, vous mettez du fer et du zinc dans une même gélule. Eh bien, globalement, ces deux oligo-éléments sont très proches chimiquement et ils vont passer par le même récepteur, c'est-à-dire qu'ils sont assimilés par la même protéine, par le même canal. Vous imaginez, vous avez des cellules, vous avez des passages en fait qui sont sélectifs et ces deux oligo-éléments vont passer exactement par le même endroit. Et très clairement, il n'y en a qu'un seul qui passera. donc si vous prenez, si vous êtes par exemple en anémie et que vous êtes carencé en fer, vous complémentez en fer et prendre un complément vitamine qui contiendrait aussi du zinc, c'est potentiellement freiner ou diminuer l'efficacité en fait du fer que vous prenez dans votre complément. Donc, si vous êtes anémié, prenez un complément qui est adapté pour remonter en fait le fer. A l'inverse, si vous êtes très stressé et quand on est très stressé on manque de zinc, eh bien, vous allez bien sûr en trouver dans un multivitamine mais si votre multivitamine contient du fer, évidemment, vous allez probablement assimiler le fer mais pas suffisamment en fait le zinc qui est déficitaire. Donc, très clairement, le concept sur le papier du multivitamine est très séduisant et en réalité, quand on remet ça dans une réalité physiologique et d'assimilation, eh bien, on a des compétitions entre nutriments et entre micronutriments et il faut vraiment choisir soit des formules qui sont adaptées soit effectivement d'avoir une vision un peu plus un peu plus liée à un objectif si vous êtes stressé que vous voulez effectivement réduire la fatigue du stress, etc. mais c'est prendre plutôt quelque chose qui va traiter cette fatigue de stress plus qu'un multivitamine et si à l'inverse vous êtes anémié que c'est une fatigue qui est provoquée en fait par de l'anémi eh bien, vous supplémentez en fer mais vous voyez, le multivitamine ne va pas répondre de la même manière sur ces deux types de fatigue voire il va moins bien répondre que des compléments qui auraient été spécifiquement développés dans tel ou tel type de fatigue. Ok, je crois qu'on a fait un beau tour. Est-ce que toi, tu vois dans le chat éventuellement une question ou deux à laquelle tu aurais envie de répondre ? On n'a pas prêts ? On ne peut pas répondre à toutes les questions. Non, c'est ça, exactement. Et puis, je vois par exemple Magali qui nous demande la fibromyalgie peut-être elle soignée par la micronutrition. Je vous en parlerai pendant des heures parce que, oui, il y a des pistes au niveau du microbiote, au niveau de la régulation des neurotransmetteurs et en réalité, c'est potentiellement des heures d'explication. Donc, oui, penchez-vous sur la micronutrition. Oui, il y a un certain nombre de réponses et de prises en charge et d'accompagnement avec des personnes qui ont eu effectivement eu un certain nombre de rémissions. La micronutrition est une facette et une partie en fait de la réponse. Mais oui, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être prises en charge par la micronutrition. Voilà, et en fait, dans votre question, être soigné par la micronutrition, non, être soigné en partie par la micronutrition, la réponse est clairement en qui. Voilà. Après, effectivement, les questions sont extrêmement nombreuses et donc, je vous remercie parce que vous avez été, je crois, énormément, vous êtes connectés ce soir à avoir suivi jusqu'au bout en fait ce webinaire. voilà, on est contents et ne soyez pas frustrés par le fait qu'on n'ait pas répondu à un certain nombre de questions. Voilà, on aura l'occasion de se revoir sur d'autres webinaires et puis, effectivement, c'est tout l'objectif de cette e-learning et de ces modules de formation de répondre aussi avec des prises en charge pratiques parce que c'est un point qu'on n'a pas abordé avec Olivier. Au-delà de vous présenter des nutriments avec des doses, il y a effectivement des cas pratiques, des cas cliniques avec des prises en charge qui peuvent être envisagées très, 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 très clairement. Donc, voilà, derrière, il y a aussi cette approche physiopathologique avec des conseils très pratiques que vous retrouverez en fait dans les modules de formation et qui seront en lien avec les questions qui sont restées en suspens ce soir. Super. Je vais peut-être juste toucher un tout petit mot très, très, très rapide puisque je vois qu'il est assez tard. Alors, je vais vous mettre dans le chat à droite le lien du nouveau site de Vibouda. Vous connaissiez sûrement avant Vibouda. Donc, maintenant, c'est une nouvelle entité qui s'appelle MyVibouda. Donc, on a plusieurs experts. Donc, vous avez eu le plaisir de voir ce soir Ludovic Rondini. On a aussi le docteur Ludbaudin, diplômé en cancérologie. On a aussi Brigitte Fichaud qui est une spécialiste de la nutrition. Donc, c'est autre chose que la micronutrition. On parle bien de nutrition. On a aussi bientôt docteur Gilles Mondolini qui est un ostéopathe spécialiste du problème de dos et de médecine sportive. On va aussi avoir Pierre Francombe qui est un expert aussi mais lui dans l'aromathérapie. Donc, en fait, on aura un nouvel expert tous les trimestres. Alors, pourquoi tous les trimestres ? Parce que c'est six mois de boulot. Il y a les captations. Il faut que les experts aient du temps. Il faut mettre tout ça en forme sur un plan pédagogique. Il faut faire les montages, mettre sur la plateforme, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment un gros travail. Mais en tout cas, on est vraiment très, très heureux de collaborer avec tous ces experts. Et les critères de choix, bon, voilà, je vous fais très rapide, mais nous, on apprécie vraiment de travailler avec des gens et ça fait partie des critères de choix. Les notions comme l'indépendance, quand ce sont des gens qui sont des précurseurs, des gens qui ont vraiment aussi une éthique, évidemment, qui sont vraiment des gens expérimentés dans leur domaine, c'est-à-dire qui pratiquent tous les jours depuis des années. Voilà, puis après, bon, d'autres choses que je vous passe, vous irez voir sur le site, évidemment. Je vous avais dit que je vous annoncerai le prochain webinaire. Alors, évidemment, demain, vous aurez le replay dans votre boîte e-mail et vous aurez la liste des différents webinaires qui sont prévus avec Ludovic Condigny. Le prochain sera le mercredi 25 octobre 2017 et ça sera les trois clés pour mieux prendre en charge les troubles du sommeil. Donc, c'est toujours des mercredis. C'est un webinaire par mois et le mercredi soir à 20h. Donc, le mercredi 25 octobre. Je vous remettrai l'info dans l'e-mail demain. Alors, est-ce que je mets une petite caméra ? Voilà, comme ça. On voit un petit peu. Je ne sais pas si ça marche. Si, on a une petite vignette. Voilà. Juste avant de se dire au revoir, voilà ce que tu aurais peut-être le mot de la fin. Voilà une petite pensée que tu souhaiterais partager sur Internet aux auditeurs avant de se quitter. Alors, tu choisis la dernière question à laquelle je n'ai pas de réponse. Merci, Olivier. Non, parce qu'on ne l'avait pas préparé. Justement, c'est le but, c'est que ce soit un petit peu spontané. Oui, mais non. Mais en fait, voilà. En tout cas, j'espère vous avoir donné un certain nombre de pistes et vous intéresser autour du sujet de la micronutrition. Et en fait, le mois prochain, effectivement, comme tu l'as dit, Olivier, on traitera des troubles du sommeil. d'ici là, je pense qu'on mettra en ligne un petit questionnaire ou un petit quiz en fait de préparation. Comme ça, vous pourrez être potentiellement acteur sur le prochain webinaire. et voilà, et donc, on aura peut-être un petit intermède entre guillemets avant le prochain webinaire. Donc, le mot de la fin, c'est, voilà, c'est une première, les choses vont continuer et on l'espère avec le plus de fréquence et régularité possible. En tout cas, un grand merci à tout le monde, un grand merci aux auditeurs qui ont eu la gentillesse et voilà, qui est à 11h du soir, vous êtes encore quasiment 200 personnes en ligne. Donc, un grand merci à vous d'être fidèles aux différents webinaires qu'on fait. Un grand merci, évidemment, à MyBibuda qui organise tous ces webinaires et puis, évidemment, qui suit tous les experts et puis qui s'occupe de toute la partie learning. Puis, pour certains, pour des stages physiques aussi. Et puis, évidemment, un grand merci à toi, Ludovic, d'avoir pris le temps de nous partager tout ton savoir, ton expérience et voilà, toujours avec ce côté professionnel et chaleureux. Donc, voilà, c'est vraiment ce qu'on apprécie beaucoup dans les webinaires. Donc, un grand merci à toi. Merci, Olivier, aussi de ton animation, ta patience, de la gestion technique qu'on ne voit pas mais qui a été réglée au millimètre. Voilà, ce soir, on a eu la technique avec nous. Donc, merci de la technique. Bon, écoutez, on se retrouve le mercredi 25 octobre et puis, portez-vous bien. Belle soirée et à très bientôt. Merci à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada